De retour pour Phoenix One contre CLG. Sur le papier, un match qui n'a peut-être pas l'air équilibré, mais CLG n'est pas au sommet de sa forme et Phoenix One, on sent un potentiel caché. Chips, toi, Chips et toi Zab, vous qui avez arpenté certaines games Phoenix One, que pouvez-vous me dire de cette line-up innovante ? Elle est pleine de ressources, je pense que le mot c'est vraiment ressources, c'est quand elle est réculée. C'est beaucoup de ressources. En fait plus elle est réculée, plus elle est forte, c'est un peu comme les Saiyans, c'est quand ils sont proches de la mort qu'ils accumulent le plus de puissance. Et je pense que les Phoenix One, tu vois de leur nom Phoenix, qui symbolise la renaissance, ils s'approchent à chaque fois un peu plus de la mort. Parfois ils meurent, on va dire que c'est un effet de bord, mais dans l'ensemble, l'objectif contre CLG ça va être de se retrouver le plus loin derrière en terme de gold, et à chaque fois d'essayer de revenir, parce que c'est finalement dans la défaite que tu apprends le plus, et donc se mettre dans une situation de perdant, c'est ce qui te permet d'apprendre chaque jour un peu plus. Donc la traduction finalement, c'est que tu penses que Phoenix One va perdre ce BO ? J'ai pas dit ça ! Ah bah, on s'en approchait un peu ! Je pense que dans le meilleur des mondes ça se finit en 3 games, mais ça va dépendre. Je pense qu'en fait, la balle est dans le camp des CLG. Parce que quand tu as fait une finale de MSI contre SKT, la question que forcément tout le monde se pose c'est, est-ce que quand tu prends 3-0 contre SKT, est-ce que tu peux quand même battre Phoenix One ? Et c'est justement la question auxquelles CLG doit répondre. C'est pour ça, moi je vois bien 2-1 pour Phoenix One, donc Phoenix One supérieur CLG, qui supérieur SKT, et Phoenix One supérieur SKT par transitivité. Sauf qu'ils ont gagné un match ou pas contre SKT ? Ouais mais ils s'ont fait plus en finale quoi ! Tu retiens pas la bonne partie de la chose ! T'es négatif tout le temps ! T'es un type étriqué ! Non mais moi le vendeur de tapis complet c'est... Non mais... T'écoutes pas ! Tu veux pas comprendre ! Tu veux pas comprendre, c'est pas grave ! Moi j'ai pas de temps à perdre des gens qui veulent pas comprendre ! Ok ! Ok bah je... Vas-y Zab, autre sujet... Bah très bien bah on... Je suis irrité ! Voilà on peut peut-être parler de l'ADC ! Courroussé ! Courroussé ! Tu es courroussé ! Parlons de l'ADC ! Mache hein ! On en a parlé un petit peu hier ! Forcément ! Son expérience Zab ! C'est l'expérience de Mache ! Et donc avec un petit peu plus de recherche, Et bien euh... Un petit peu comme Attila ! Partout où il passe ! Tu vois la pelouse ne repousse pas ! C'est à dire qu'il a connu uniquement défaite après défaite ! Et euh... Je pense que... Il faut admirer le mental de cet homme Qui finalement... Accepte la défaite comme une amie ! Et plus comme une ennemie ! Et je trouve ça extraordinairement... Il y a beaucoup d'élégance ! Dans sa manière d'approcher la compétition ! Et on a peur de Darshan hein ! Par contre du côté des Phoenix One ! Effectivement ! Deux bannes contre le top laner Des Counter Logic Gaming ! Côté CLG ! C'est Pyréane qu'on craint ! Pyréane qui nous a sorti une Cassiopeia de Gala hier ! Ah ouais ! Quand il met sur OQ son Regarde la Méduse ! Et qu'il se retrouve justement crucifié ! Voilà ! Transformé en pierre ! Pétrifié ! Pétrifié ! Pétrifié ! Que génie ! Un dernier bann ! Nida ! Côté Phoenix One ! Alors ! Ban de Rise ! Karma est disponible pour l'instant Onoi ! La fameuse Karma ! Karma qui est... Qui n'est pas un must 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 have ! 94% ! Mais pas un must have ! Chaine ! Ban par les Counter Logic Gaming ! C'est donc assez logiquement un first pick Karma ! Pour les Phoenix One ! Côté CLG ! La réponse ! La réponse ! Oh ! Le Azir Trundle ! Oui sur son Azir ! Darshan sur son Trundle ! Deux très gros picks d'entrée de jeu ! Pour les CLG qui leur assure un énorme late game ! J'aime bien l'idée de se dire Moi pour les Phoenix One ! Voilà ! Ce que je conseille à toutes les petites équipes ! Ça n'a rien de jouer le scaling ! Ça n'a rien de jouer le team fight ! Le late game ! La rotation ! Parce que petit jeu on perd ! D'abord ! D'abord ! Il ne faut pas respecter les adversaires ! Il faut jouer du counter pick ! Et les éclater en face de l'anning ! Ouais ! Il faut jouer du contre ! Contre Ucolline ! En fait ! Ce qui est compliqué ! C'est que... Enfin ! A part du poke ! Contre Trundle Azir ! Contre Trundle Azir ! Il n'y a rien ! Et la compo poke ! Elles ont quand même un peu de scaling ! Alors ! Du côté des Phoenix One ! Une Kindred pour Inori ! Qu'on peut dénoyer un peu Xmissi ! Je pense que c'est une excellente Kindred ! Elle est aggro là ! La compo des Phoenix One ! J'aime bien ! C'est mobile ! Très 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 mobile ! Parce qu'avec Karma basse ! Ça te permet de faire énormément de rotation ! Kindred est un champion qui peut jouer aggro ! Qui dès son niveau 6 ! Peut prendre beaucoup plus de risques ! Et les CLG ! Que vont-ils essayer de jouer ? Ils peuvent prendre une Caitlyn ! Une Sivir aussi ! Pour le Wave Clear ! Même si ils ont déjà un Azir ! Je crois un petit Gragas ! Ah ouais ! Ça marche très bien aussi ! Et il est real ! Il est real ! Ouais ! Bah il est real ! Pour aller bien avec ce Azir ! On a du POC ! C'est un petit peu de Wiflir tout de même ! Attention à pas au pic de Caitlyn ! Parce que tu prends Caitlyn et à 20 minutes ! T'as tous les CLG qui spike ! Et toi avec Caitlyn t'as rien du tout ! Non mais un Jin ! Un Jin Yuumu ! Ou un Lucian Shrek ! Ou un Lucian Shrek ! Ou un Lucian Shrek ! Ou une Miss Fortune ! On a vu les Miss Fortune ! Une Miss Fortune de la Cleaver ! Ouais mais je sais pas s'ils ont une team pour Miss Fortune ! Ils ont pas d'AD en fait ! Ou Ashe ! Ou Ashe ! Marche très bien ! Le Bard Ashe ! Moins fans de Sivir ! On a déjà une Karma ! Ouais il joue Poppy ! Un peu old school actuellement Poppy ! Ouais surtout contre Trundle en fait ! Trundle ! C'est un très très mauvais choix ! En fait le seul joueur qui a réussi à en faire quelque chose c'est Soaz ! Ouais il joue pas la face de ligne ! C'est là il va uniquement essayer de regrouper 20 minutes de jeu ! On va peut-être avoir un swap de la part de Phoenix One ! Ils ont une duolane qui push très rapidement ! Là on va vraiment essayer de chercher le teamfight et le flanking ! Ouais ! Par contre tu te fais tellement détruire en split contre Darshan ! Jouer contre CLG avec un split négatif je pense que c'est genre vraiment un très mauvais choix ! Ouais parce qu'ils reposent tellement leur phase de domination en mid game sur le split push de Darshan ! Bah quand ils jouent dans les Meta Bruiser ! On m'attend qu'ils arrivent à flanquer mais en Meta Bruiser ils mettent Darshan en split ! Et surtout qu'est-ce que tu vas faire en regroupement avec Sivir, Poppy contre Azir ? En fait t'as pas la range pour aller flanquer donc tu te prends une partition impériale ! Voilà ! Avec du disengage ! Là ils peuvent se regrouper hein ! Ils peuvent tenter tous les flanks du monde ! Normalement si Ui fait pas n'importe quoi ! Darshan va continuer la split et ils vont se faire pile les Phoenix One ! Non c'est fini ! C'est fini ! Bah en fait si c'était exécuté parfaitement la compo Phoenix One ! Ils ont un créneau à prendre ! Ils ont de la mobilité, ils ont du piquet pas faire avec Bard etc. Donc pourquoi pas ! Le problème c'est que t'as pas une grande fenêtre de tir ! Et est-ce qu'ils vont être capables de la prendre ? STLG c'est tout de même une équipe qui connaît les bases de la stratégie, qui sait utiliser une compo, qui sait utiliser un pic de puissance... Ils sont allés aussi loin au MSA et c'est justement grâce à leur science à ce niveau ! Après sincèrement on voit pas exactement MCLG quand même depuis le début de ce summer split ! Ouais mais ça peut pas être parti comme ça ! Rien ne disparaît, tout se transforme ! Contre Phoenix One je leur donnerais effectivement l'avantage tactiquement, enfin ça me semble assez clair ! Après bon... Bah définitivement tu peux pas parce qu'il y a mage déjà ! Et pour l'expérience c'est vrai qu'il y a mage justement ! Mais non j'avoue sur la draft, rien que le Pic Poppy versus Trundle, il y a une question à ce niveau... Karma Sivir... Ça va manquer de dégâts du côté des Phoenix One ! Karma Sivir contre Brom ? Ça va manquer de dégâts vraiment ! C'est à dire que Brom il encaisse le projectile de Karma, sur le cooldown tu mets une partition impérale, Sivir peut pas rentrer ! Fin de l'agression ! Et derrière Darshan il va continuer tranquillement ! Il peut jouer à une main quasiment le Trundle de Darshan là ! Alors le problème ça va être le Trundle effectivement ! Parce que pendant qu'on va essayer de tanker pour CSG, derrière Darshan il va split ! Mais j'ai foi dans le dive avec cette Kindred pour les Phoenix One ! J'ai foi dans les Phoenix One ! Alors moi je suis sceptique moi ! Très sceptique je dois l'avouer ! Je trouve que leur draft manque beaucoup de dégâts ! Si le Trundle est bien... A priori je vois pas trop de raisons qui amèneraient Darshan à être mal dans la game ! Attention Stixxay un premier juke ! Le fight est engagé ! Le frostbat est totalement loupé de la part d'Aphromou ! On continue sur MASH qui va FLASH OUT ! Les CLG s'étaient précipités là pour bloquer la route ! La retraite de MASH ! Stixxay qui prend énormément de POC également ! Un early game ! Un niveau 1 extrêmement agressif de la part les CLG Noir ! Et derrière on va faire le back ! Ouais bon tranquille ! Et est-ce que les CLG veulent prendre l'agression ou plutôt pas ? Enfin je pense qu'il est d'intérêt à Phoenix One de prendre le split ! Voilà ! Le swap ! Et derrière de faire tomber les tours et tenter des pickups ! On joue avec la double téléportation ! Donc on peut punir l'over-extend du Trundle en early game ! Une pop-it ou même sa deal ! Surtout à l'aider d'une Karma ! Et avec le split boost tu peux coller au train d'un Trundle qui va avoir du mal à 10 ans Gaëlle Chips ! Alors les CLG qui sont partis pour une Invade ! Ils se mettent ici d'Archana Fromu ! Sur le Red Buff des Phoenix One ! Et on a un Ez ! On a le Ez qui back là ! Enfin qui revient de la base ! Il a pris un petit peu de retard sur cette early game ! Effectivement ! Stixxay là ! C'est dommage qu'il loupe quelques bribes d'XP mais c'est pour être important ! Attention ! Et s'y attendez pas Zigg à cette présence CLG massive dans ce buisson ! Il est forcé aux flashs ! On a 3 flashs en moins pour les Phoenix One dans cette early game ! Pour Xmissi ! C'est cadeau au niveau des ganks ! Je sais pas ce qu'il faisait la Zigg en fait tout seul ! Mais je sais pas non plus ! Parce que... Non mais c'est vrai ! C'est normal ! C'est normal que les CLG soient là ! C'est vrai ! Qu'est-ce qu'il allait faire là ? C'est... C'est ma question ! C'est quel était donc ce Face Shake ! Il devait soit être avec son jungler, soit essayer de gratter un peu d'expérience quelque part ! Ou soit être en train d'appuyer le split... Enfin le swap de ses collègues ! Donc là on a perdu un petit peu de temps ! On a perdu un flash ! Donc il faudra faire attention ! Tout de même pendant la phase de running ! Quand il va y avoir le re-swap ! Et c'est LG qui sont lancés là au niveau de cette botlane ! Attention Safromou qui a pris l'aggro ! Bon ! On va prendre la tour donc ! Des moves très bizarres vraiment de la part des Phoenix One ! Et là Xmissi sur la première rotation après swap ! Il pourrait peut-être tenter de faire la différence avec sa Elise ! Vu le nombre de flashs qui manque donc sur les Phoenix One ! Je pense qu'il y a quelque chose à aller chercher ! Et oui au niveau de sa midlane pour l'instant contrôle ! Face à Pyréane ! Quelques actions de Haras ! Alors la T1 récupérée ! On va faire de même à top lane ! On va tout laisser à Zig ! On va se récupérer encore un tout petit peu de farm ! Et on va opérer les re-swap ! De chaque côté ! Bon ! C'est maintenant un classique du genre ! Et c'est un dragon infernal également moi qui est disponible ! Et on sait que normalement l'équipe qui décide de swap en première ! Tu as sa duo lane au bot ! Généralement récupère ce dragon ! Surtout un dragon infernal ! Ouais ! Donc à voir si il y aura un petit peu de pression qui sera mise ! Généralement c'est pas souvent contesté ! A moins que la midlane arrive à mettre beaucoup de pression ! Mais c'est pas vraiment le cas pour les CLG ! Je pense que Pyréane peut tenir un petit peu un Azir ! Un peu de dépouche Mantra ! Il craque un peu de mana et il a du rab ! Et derrière on pourrait mettre un peu de pression ! Attention le flash qu'on conduise ici ! Encore un Phoenix One sans flash ! Mais ça commence à revenir du côté de Zeke ! Parex pour Gate ! Parex pour Mash Noir ! Et ça c'est exactement ce qui pouvait faire de mieux les CLG ! Pour pouvoir gêner un petit peu cette éventuelle prise de dragon ! Parce qu'avec ce flash en moins Pyréane il va pas aller prendre le risque de fight ! Et on va pas tenter le Diable ! Pour les Phoenix One ! Et le re-swap qui est opéré ! Avec un petit peu d'avance pour les CLG j'ai l'impression ! Et au niveau du farming pour l'instant CLG s'entort plutôt pas mal ! Pyréane va essayer de récupérer un petit peu son retard avec cette vague de creep ! C'est LG qui est lancé là au niveau de la top lane ! Normalement même s'ils vont vite ! Et Ezreal c'est quand même un champion qui est très efficace ! Juste pour taper sur la toile dans ses premiers niveaux ! Grâce à son flux essentiel avec ses alliés ! On booste l'attaque speed ! Et ça peut être très fort pour conclure vite ! Les Phoenix One se pressent également ! Ils ont envie d'enchaîner sur ce dragon ! Je pense à moins qu'eux ! On a un back de la Keen Red ! Ah non ! Non c'est bon ! Il est resté finalement ! Inori ! Bah Inori c'est sa deuxième soirée compétitive ! Hier c'était ses premiers matchs ! Au jungler des Phoenix One ! Il a-t-il bien joué Chips ? Euh... Il a pas été impressionnant sincèrement ! C'est sa quatrième game compétitive ! Il a déjà joué trois fois Inori ! Euh... Cette saison ! Bah du coup oui ! Trois fois hier soir ! C'est son deuxième BO ! Ouais c'est son deuxième BO ! C'est très bien ! C'est sa quatrième game ! Sois précis ! J'ai dit c'est sa deuxième soirée de LCS NAI ! Il est vraiment c'est bon ! Je pense que je suis totalement précis moi ! Je suis... Non mais c'est... J'ai tellement l'habitude que tu sois de mauvaise foi ! Mauvaise foi contre mauvaise langue ! Bien sûr ! Qu'il emporte ! I don't know ! Et le Dragon Infernal ! Qui est toujours présent finalement ! Qui n'a pas été touché et pas été tenté par les Phoenix One ! Et on va pouvoir voir l'affrontement des Diolen ! Et retrouver Tarshan qui va avoir affronter Zigg ! Bon il a un petit peu d'avance ! Mais il y a du farm à récupérer pour Zigg ! Mais là niveau 2 contre niveau 4 ! Qui va devoir garder ses distances ! Et ce Messi qui continue ! On va récupérer le Carapater ! Finalement ce Dragon Infernal ! Qui restera disponible ! Afromou ! On est lancé ! Côté CLG ! On a un Sixet qui met un peu de pression ! Mais Phoenix One manque un peu de... D'un peu d'audace là ! Et encore ! C'est pas tellement de l'audace ! Il faudrait juste aller prendre de la vision ! Sur ce Dragon ! Oh qui est cancel ! Finalement CLG qui perd l'aggro ! Mais Phoenix One ne bouge absolument pas ! Donc aucun danger pour les CLG finalement ! C'est un petit peu dommage ! De laisser un Dragon Infernal ! Aussi gratuit ! Sachant qu'il y avait du décalage à faire ! Zigg avait un petit peu de push ! Même s'il a envie de récupérer la totalité de son farm ! Il y avait une téléportation ! Je sais pas si Darchan aurait pu vraiment suivre ! On aurait pu tenter un petit quelque chose ! On a préféré jouer sécurité ! On les sent pas spécialement non plus en confiance les Phoenix One ! Non ! Effectivement ! Il y a pas mal d'actions ! Juste des... Des petites prises de direction ! Quand ils se déplacent sur la map ! Et derrière changement d'avis ! On va dans l'autre sens ! Enfin ça montre effectivement un peu de... Un côté un peu gauche dans la gestion de leur rotation et de leur choix ! Et là où CLG a pas l'air de vraiment hésiter pour l'instant ! Bon ! Au niveau des Gold ! Ça change pas grand chose actuellement ! Mais sur les actions peut-être un peu plus clutch dans le match ! Phoenix One on pourrait voir des moments d'hésitation qui pourraient leur coûter cher je pense ! Et après un Dragon des Montagnes à venir récupérer pour le prochain ! On a toujours l'affrontement à la Mylène ! Une petite dizaine de saisies de retard pour Pyrian ! Par contre là ! C'est le moment où la double téléportation devient extrêmement forte ! Parce que dans toutes les phases un petit peu d'over-extend ! Et veuillez en avoir pour cette Rundle ! Il y aura une menace ! Et il faudra saisir les opportunités pour les Phoenix One ! Parce que c'est vraiment, je pense, avec leur mobilité ! C'est un peu le cœur de la composition ! Des escarmouches rapides ! Des actions coup de poing ! Même coup de poing éclair ! Et derrière essayer de snowball sur les objectifs ! Donc c'est le moment où il faut guetter un petit peu ! Et si on peut reset la laine à Darchan ! Ce serait encore mieux ! Histoire de le forcer un petit peu à push ! On voit justement le bard de Gaydon qui se positionne ! On a Fromou également au niveau de cette top lane ! Phoenix One, elle est bizarre quand même leur drap ! Parce qu'elle n'a pas plus de dégâts que les CLG en late je pense ! En mid-game ! C'est pas mal mais ça manque un peu de punch au niveau des dégâts ! Du coup j'ai pas l'impression qu'ils ont un power spike qui leur permette de vraiment dominer CLG pour l'instant ! Sur les piques purement ! Pied aussi bien ! Non je suis pas fan, j'aurais vraiment aimé un Jin ! Enfin autre chose que Poppy ! Ou Lucian ! Ou un Lucian ! Sachant qu'ils ont beaucoup d'engages ! Donc pour Lucian il y avait moyen de trouver sa place dans un fight ! On va voir ce qu'ils vont faire les Phoenix One en tout cas de cette composition ! On a une récupération de map control ! Voilà ! Le duo X-Missi à Fromou ! Par contre c'est pas évident à contester ! Un Kindred avec un bard ça peut DPS, ça peut mettre du contrôle ! On a préféré ne pas essayer pour les Phoenix One ! Un petit double shackle ! Avec un gros focus et un gros DPS d'une Kindred ! Ça peut faire le taf ! Ça peut embêter un X-Missi ! En plus il y a une petite avance à l'XP pour Gate ! Mais ils ont préféré ne pas la jouer risquer ! Par contre pour Darshan Noah ça fait 2 minutes qu'il est en train de freeze ! Et regarde cet écart qui s'est creusé ! 30 CS d'avance pour le top laner des counter-logic gaming ! Ça commence à être beaucoup ! Sachant que de base le match-up de Poppy est compliqué contre Trundle ! C'est niveau 5 contre niveau 7 ? Il va attendre que ça avance ! Il ne peut rien faire de plus ! S'il va en lane il meurt ! Ou il flash ! Mais il aurait effectivement pu avoir besoin d'une petite aide d'Inori pour reset la lane ! Mais ils n'ont pas osé ce commit ! Oh attention ! Stixey est pris à partie ! En chasse ! Lâchez du côté de match ! Stixey qui tient à son ulti là-dessus ! Les réflexes de match ! Qui vit un complètement outplay Stixey ! Et on se disait voilà où Z-Ball Stixey ! Ce génie du MSI ! Et bien la match montre d'un simple tour de shield qu'il le domine ! Et ça c'est beau ! On parlait des grands joueurs ! On parlait des mécaniques individuelles ! On parlait de match ! Ce genre d'expérience ! Bah là il vient encore une fois de prouver sa supérité ! Moi je suis ravi ! Et Gate aussi ! Très bon là ! Il a mené le ROM avec son carry AD ! Le tunnel bien utilisé ! Pour passer dans le 2 Stixey ! On l'a vu un Stixey ! Il n'utilise même pas de summoner ! Il savait qu'il était mort ! Sur cette phase de jeu ! Avec forcément 45 CS d'avance ! Ça c'est un peu la détresse ! Parce qu'il n'y a pas 45 CS dans les 3 vagues qui sont devant lui ! Et il faut qu'il freeze absolument ! Zigg ! Bon elle a de quoi faire ! Ce ne sera pas trop un problème ! Elle récupère son niveau 6 ! De façon un peu plus safe et beaucoup plus dur à gank ! Et pour l'instant les Silegy ! Bon bah ils vont attendre tranquillement les 2 objets sur Stixey ! Ils vont attendre tranquillement aussi que le Razir et que leur Thunder Scale ! Ils ne sont pas pressés les CSJ dans cette partie ! Ça va être au Phoenix One de venir les chercher ! Darshan ! Darshan ! Darshan ! Oui ! Oh ! Il a derrière ! Seconde ! Oui ! La partie impériale ! Oui ! Darshan mettra beaucoup de dégâts ! Et Darshan va survivre finalement à l'agression des Phoenix One ! D'ailleurs ils en profitent pour POC un petit peu la tour ! Mais la bonne agression ! Phoenix One ! Le bon piège ! Tendu à Darshan ! Ils ont failli récupérer ce kill ! Ils sont un petit peu derrière par contre Gold ! Et notamment à cause de l'énorme déséquilibre ! Qu'il y a sur la top lane ! Il y a aussi tout de même plus d'une vingtaine de CS en faveur de Moïk ! Il fait passer un moment très compliqué à Pyrean ! Il y a Dragon qui est en même temps également ! Attention au POC sur Pyrean ! Toujours ! Stixei qui n'a pas encore fini d'item là ! Et qui du coup est un peu derrière la Sivir ! Mache ! A l'expérience Noir ! Toujours ce POC ! Stixei ! On sent bien que Zigg n'a jamais envie d'aller affronter Darshan ! Là on est à un moment où Darshan a énormément de wave clear ! Il a beaucoup de dégâts ! Le 1v1 est impossible pour Zigg ! Surtout que Zigg s'y émis finalement tanky ! Donc pour l'ulti de Darshan c'est encore mieux ! Bref ! Il n'y a rien à faire pour cette Poppy ! Elle ne pourra pas gagner le 1v1 contre Darshan ! Par contre il peut tenter d'éviter les fights comme Soaz l'avait fait ! Et on est parti pour le Dragon ! En tout cas du côté des Fenix1 ! C'est LG un peu à la bourre ! Ouais ! Ils ne vont pas y aller ! Ils ne vont pas y aller ! Ou alors ils vont s'y diriger trop tard ! C'est déjà sécurisé ! Il y a le Mojiko de journée qui attend ! Le disengage est là ! Les CLG vont se rendre compte un petit peu du larsin qui a été fait ! Et les Fenix1 ! Bon bah ils sont revenus un petit peu au niveau dans cette partie ! Il y a toujours ce déficit de farm ! Et on attend ! Après c'est que je vois... Je ne vois pas trop à quel moment les Fenix1 vont dominer CLG ! Bah ouais ! C'est ça ! Ce que je disais tout à l'heure au niveau des piques de puissance... Moi j'ai pas l'impression qu'il y en ait un où il soit vraiment supérieur ! La phase de ligne avec la double téléportation pour venir essayer de pick up des kills ! Sauf que côté CLG, Darshan il ne fait jamais d'over-extend ! Il bouge sa ligne, il sait qu'il est largement devant en farm donc il prend aucun risque ! Et derrière il décale pour essayer d'aider son équipe ! Donc les CLG pour l'instant, les Fenix1 n'ont pas eu encore trop d'opportunités d'utiliser cette double TP ! Oh le cocon, ça c'est un pick up ! Pour les CLG qui vont récupérer leur premier kill du BO ! Et peut-être un petit héros de la faille du coup ! Qui vont dominer à Darshan ! Clairement ! Avec le Trundle ! Déjà que c'était compliqué dans le matchup, ça va être maintenant impossible ! Et je pense qu'il a bien fait Zigg ! Il vient de partir sur une cape solaire dès le début ! Il va avoir besoin d'un petit coup de main pour le WaveClear ! Et puis ça reste très bon dans le 1v1 ! Et oui, de son côté fait le décalage ! On va aller récupérer le blue buff pour le mid laner ! Counter Logic Gaming ! Phoenix1 qui reste à porter de tir là au niveau des golds de ces CLG ! Mais on sent des CLG peut-être plus tranchants dans leur prise de décision ! On cherche à faire la différence en tout cas ! Attention ! Oh le pick up peut-être ! En chasse pour Maj ! Piran qui tente ! Le pick up ! Mais c'est un flash out pour Xmissinois ! C'est bien un flash out ! Toujours ça de récupérer ! Contre un ulti-siver seulement ! Et il n'y a pas grand chose à faire pour push à la mid lane ! On a oui ! Forcément pour le dépouche avec des berserks ! Et une dent de Nashor ! Ça va extrêmement vite ! Prochain dragon d'ailleurs ! Le dragon des océans ! A venir ! Et on continue à avancer tranquillement dans la game ! Bientôt le Grand Legiron ! Bientôt les deux objets sur Stixé ! Peut-être qu'à partir de là ! Une fois qu'on a le double tail sur Stixé ! Et un Darshan avec une Hydrovorace ! Qui mettra énormément de pression ! On pourra commencer à forcer les Phoenix1 à faire des escarmouches ! Surtout on va se regrouper à 4 à la mid lane ! On va POC ! Jusqu'à ce que ça craque ! Avec le Ezreal et le Hazier ! Ça fonctionne extrêmement bien ! C'est une combinaison qui peut être monstrueuse pour déloger une équipe d'une défense de tour ! Tu coupes le Wave Clear avec un shield à Fromu ! Et tu peux faire quelque chose de bien ! Tu peux essayer de venir sécuriser cette T1 ! Tentative de style ! Qui a failli passer ! Pour succès sur Inori ! Et on va repoucher un coup pour les Phoenix1 ! On attend ! Et j'aime bien ! Voilà ! Un mid laner qui utilise le build Graal impi d'Athènes ! Sur Karma ! C'est LE build en Corée actuellement ! C'est celui en général que les joueurs préfèrent choisir ! Alors une phase de siège peut-être de la part des Phoenix1 ! Est-ce qu'ils ont envie d'accélérer ? Là, tous leurs champions ont un premier item ! Et j'ai l'impression qu'ils sont venus pour essayer de provoquer un peu des fights sur ces CLG ! Mais bon, ces CLG va bientôt avoir son premier pic de puissance aussi ! Lorsqu'ils auront deux items sur Sixey ! Et oui, il paraît qu'ils partent sur son Riley ! Dans 4-5 minutes, ces CLG, ils sont... Je pense que Phoenix1 ne peut plus vraiment passer au-dessus en termes de scaling à partir de... Enfin, sur un timing pour les 5 prochaines minutes ! Après, sans contre les Givrants, je pense que Sixey devrait partir sur un rappel mortel ! Parce qu'on va avoir une Karma avec... Karma ! Sur les shields ! Kingdred ! Kingdred ! Il y a même les heals de Bard ! Donc on va en avoir besoin ! Parce que surtout, voilà, en général, ça se voit très très vite ! Quand t'as pas anti-heal sur les phases de Karma, ça va être engage, he's engage ! Je shield, je heal, je re-engage ! En permanence, et c'est assez infernal ! Et à la fin, finalement, la différence de point de vie finit par faire craquer ! Et puis Ryan qui va tenter, le dépouche ! Finalement, les CLG d'ici de passer à l'action ! Ça va être compliqué de passer ! Surtout sans le S-Reel ! Le S, pour l'instant, qui est revenu à la base ! Ça y est, Noah, il a le gant de les Givrants ! Le S-Reel de Sixey ! 18 minutes de jeu entre ces deux équipes ! Un au niveau des kills ! Mais les CLG qui semblent peut-être en passe de prendre la main ! Au niveau du scaling et de la draft ! Effectivement, il y a une bonne remarque dans le chat, messieurs les réalisateurs ! Il faudrait actualiser le titre du stream ! De décentre tempéré ! L'escape est là, du côté de Wii ! Gate a tenté le pick-up ! Il y a M.H. qui a mis en chasse ! Pour essayer d'arriver plus vite ! Mais on va 10-engage au soldat ! Le Dragon dans 50 secondes ! Et on attend un petit peu le déroulant cette partie ! On n'a pas encore une seule fois utilisé la double téléportation pour les Phoenix One ! Par exemple, sur son joueur de face ! Forcément, ils mettent beaucoup de pression à Piréhan sur la midline ! Si Piréhan s'en va ! C'est la tour qui tombe ! Et donc, il n'a aucun moment, il a pu venir un petit peu gêner Darshan ! Piréhan toujours wave clear de son côté ! Lui aussi, il va aller chercher son deuxième item ! On a le Nashor qui arrive dans une minute également ! Sur le Nashor, on voit hier ! Dès qu'un Nashor a apparaissé ! C'était le grand rush ! Est-ce que les deux équipes vont faire pareil ce soir ? Le grand rush Nashor ou le Pog de la part de Stixey ! C'est parti ! Le fusil censé utiliser ! C'est une T1 pour Counter Logic Gaming ! Et c'est excellent ! Juste avant le Dragon ! En plus, on arrive à Pog un petit peu inori ! Et derrière, forcément, le Dragon va être tenté ! On a la position, on a mis la pression sur la midlane ! On a mis le disque solaire pour garder la pression sur la midlane ! Et là, les conditions sont exécrables pour les Phoenix One ! Vraiment exécrables ! Et on va abandonner ce Dragon ! D'ailleurs, il y a eu une interception d'Inori, je sais pas trop où ! Qui a claqué un ultimate, on l'a pas vu ! Ouais, j'avoue, j'ai pas vu non plus ! En tout cas, Wick est en train de poser sa tour, là, au niveau de la midlane ! C'est parti ! On va récupérer le Blue Buff pour les CLGs, le Blue Buff Phoenix One ! Et le prochain Dragon sera un Infernal ! Attention ! Zigg contre Darchan ! Ah, par contre, avec l'arrivée ! Oula, Darchan qui se retourne ! L'Ulti de la part de Zigg ! Ouais, on sentait bien qu'il pouvait plus faire grand-chose, là, sur cette phase de jeu ! L'Ignite ! L'Ignite de la part de Gate ! Le repositionnement pour Afro ! Moins des Saint-Empéré ! Qui touchera sur Darchan ! Mais enfin bon ! Pour ce qui est de conclure de l'action, là, ça me semblait compliqué ! Gate qui ne prendra qu'une Pink Ward, finalement ! Et Phoenix One qui a beaucoup de mal à lancer ses engages ! On a un Gate qui trouve pas forcément d'opportunités favorables avec son barde ! Qui arrive pas à toucher les bons joueurs ! C'est dommage de prendre une compo comme ça pour vraiment jamais... Enfin, ici, ils ont lancé... Je suis mauvaise angle ! Ils ont lancé des pick-ups ! Ouais, mais là, dans ce mid-game, il faudrait qu'ils accélèrent, mais... Mais ils y arrivent pas ! Mais c'est même pas facile d'accélérer, en fait, parce que... Le Ezreal, à son pile de puissance, s'il vire... Pas encore ! Faut gank, en fait, faut gank avec la double déportation ! Faut essayer de pick-up ce Trundle et d'avancer, en fait ! Mais là, j'ai... Enfin... Il est encore, il est pas encore tanky ! Il est parti sur Hydre Vorace ! C'est pas comme s'il ait fait une Hydre... Une Hydre ! Une Hydre titanesque ! Le push au mid du côté CLG ! Toujours avec Wii ! Qui contrôle un maximum ! Il a ses deux items, Noah ! Ah ouais, là... Là, Phoenix One... Je vois pas l'ouverture ! Ça me semble vraiment compliqué ! Il met... 50 CS mid, oui ! Et au top, finalement, Darchan n'écrase pas complètement Zigg ! Mais sur la mid lane, c'est insolent, l'avance de Wii ! J'ai l'impression qu'il passe sur une Trinity derrière Darchan ! Trinité, Hydre Vorace ! Ça, c'est un Darchan qui veut crucifier son match-up ! Et on continue la phase de siège ! Voilà, les sièges, c'est ce qu'il faut faire ! 4 mid ! Et Darchan qui écrasse Zigg ! Et il l'a vu, voilà, il peut rien faire ! Il est obligé de désengager instantanément ! D'ailleurs, on peut même se permettre de prendre 2 coups de tour pour Darchan ! Et il continue de mettre la pression ! Et on va attendre que ça craque à un moment, en mettant une avalanche de Pogs ! C'est bien qu'on ait ce Graal Impi d'Athènes ! Puisque des phases comme ça, elles vont se prolonger ! Ça pourrait se permettre au Phoenix Swan peut-être de tenir la distance ! Mais le push est là, quand même ! Côté Counter Logic Gaming ! Le Pog de Pyrean, oui ! Est-ce qu'il arrive à Ling Gate ? Le Shackle ? Oh ! Quelle protection d'Aphromou ! Pour l'Aphromou, surtout le gros barrage cérébrant de Stixey ! Qui vient complètement stopper ! Qui vient des PS ! C'est super bien joué pour Wii ! Et on va rater l'Ulti ! On va continuer à se faire Pog par Wii ! Le Magic Code Journée ! Pour Disang Edge ! Mais rien des XPC ! Il va rater son cocon, c'est pas grave ! Viens à la Protobelt ! Il fera assez de dégâts ! Ce dive aussi, Noa ! De la part de Darchan et de Stixey ! Attention, le flash-in ! Agressif ! L'antidage de la part de Zig ! Est-ce qu'il arrivera à résister aux dégâts infligés par les CLG ? La réponse est oui ! Mais il y a 3 morts désormais pour les Phoenix Swan, Noa ! C'était Outplay sur Outplay ! C'ont mis les CLG en teamfight ! Là au Phoenix Swan ! Et on a l'Unibiter qui va tomber peut-être à 23 minutes de jeu ! C'est horrible ! Ce teamfight perdu ! Aux portes de leur base ! A ce moment-là de la partie, c'est catastrophique ! Et la game est peut-être déjà gagnée pour CLG ! Voilà ! Tu en as pris plein les yeux ! J'en ai pris plein les yeux ! Et non, c'est vrai qu'on va revoir cette série d'Outplay de la part des Counter-ology Gaming ! La promo, hop ! Tu veux ? Non ! Pas de Shackle ! Là, il y a le POC de Stixey ! Donc déjà, ils se sont fait contrer leur premier engage ! Et là, à l'arrivée de Zig ! Hop ! La charge ! Qui n'aura pas le temps de toucher ! Et là ! Et l'Ulti qui se joue ! Oui ! Ouais ! Il y a aussi loupé sur loupé ! De la part des Phoenix Swan ! Mais bon, CLG joue très bien le coup ! Et l'X-Missi est en danger ! Mais non, même pas ! Oh là là ! La tentative de trap ! Elle est là ! Elle est là, elle est présente ! Le Phoenix Swan, ils sortent leurs dernières armes ! Ils tentent ! Le tout pour le tout ! Mais là, c'est un Fromou ! C'est un Fromou ! Il s'en doute un Fromou ! Il s'en doute complètement ! Le pick-up peut-être sur un Fromou ! Est-ce qu'on peut faire quelque chose après un pick-up de support ? La tentative d'X-Missi ! Le barrage terré ! Bon, l'X-Missi ! La suspension ! Il a pris des risques en... Il utilise sa Proto-Beltics ! Mais si, attends, il va rester... Oh ! Oh ! L'arrivée de Ouïe ! Du reste des Counter-Logic Gaming ! Zik, il va tomber un noir sous le coup ! De Ouïe ! Deux kills récupérés ! Par cette escouade vengeresse ! Counter-Logic Gaming ! Et derrière, on vient récupérer le Nashor ! La téléportation de Pyréane ! On va peut-être pas pouvoir le finir ! Mais on peut peut-être re-engage derrière ! Attention, ça allait super vite ! Pardon, messieurs les CLG ! 7 cagoles d'avance ! Un buff Nashor ! Un Limiter détruit à 25 minutes de jeu ! Cette partie ne va plus durer très longtemps, Chips ! Quelle que soit la bonne volonté des Phoenix One ! Il y a un Dragon Infernal, un deuxième Dragon Infernal pour CLG dans 20 secondes ! Ça sent bon le Stomp ! Et ce qui est fou, c'est que ça s'est accéléré en très peu de temps ! Dès que CLG a décidé de prendre la direction des opérations, tout a changé ! Ils ont sorti les Outplay ! Et là, on sent des Phoenix One, une classe en dessous de leurs adversaires du jour quand même ! Le double Shackle ! On va mettre un peu de dégâts sur X-Missi ! Mais ce n'est pas ça qui sauvera cette tour ! On va continuer ! Tentative de Cocon ! D'ailleurs, encore un Shackle ! X-Missi qui encaisse tout pour son équipe ! Et on va pouvoir des pushs pour les Phoenix One ! Attention à Zig ! C'est LG qui continue de progresser là ! On va décider de reculer ! On attend la prochaine vague de sbires ! Oh là, le pot quand même de la Karma de Pirea n'est pas négligé ! On pourra aller au Dragon pour les CLG ! Dragon puis tour botlane ! Et on va tenter le teamfight ! La sortie X-Missi ! La partition impériale ! L'ulti de Kidren qui va sauver les Phoenix One ! Darshan dans le dard ! Il n'est pas très tanky Darshan forcément ! Il n'est pas parti sur la Briange ! Enfin sur la trinité, c'est un peu agressif ! Il est parti sur une ceinture du géant derrière ! Et un manteau spectral ! Ah, c'est LG qui n'arrive pas à conclure son push là ! Et Afromou il le savait ! Afromou il s'en doutait ! Oui, mais là il ne pouvait plus rien faire ! Ah mais la réaction est bonne ! Ils ont réussi à temporiser assez de temps ! Pour que l'étau se referme ! Le piège se referme ! Avec l'arrivée de Darshan ! Et du coup on va pouvoir enfin partir à ce Dragon Infernal ! Qui attendait depuis bien trop longtemps ! Effectivement, ça va faire le troisième Dragon pour les Counter-Logy Gaming ! Et leur deuxième Infernal ! Et il y en a un troisième qui arrive ! Le prochain est aussi un Infernal ! Ouais, ça commence à stacker durement là ! Du côté des Counter-Logy Gaming ! Les Phoenix One sur la défensive ! Les Phoenix One bien derrière leurs adversaires du jour ! Sur un Teamfight, ça peut finir la noix en fait ! Les CLG finalement sont jusque dans la base des Phoenix One ! Il y a encore le buff Nashor ! On va aller sécuriser la dernière T2 ! 7K Gold d'avance, même plus ! Pour les C.A.G. En 27 minutes ! Ça va être compliqué à défendre ! On va essayer ! Il faut POC ! Il faut POC pour se fixer ! Il faut réussir à toucher du Q-Spell ! Et voilà ! GATE qui s'est un petit peu zonné par les soldats de Shurima ! Non c'est un Dragon des Montagnes le prochain ! Tant pour moi ! Effectivement ! Je n'ai pas vu le logo, c'était pas bien actualisé dans le pit du Dragon ! J'ai détruit une toute responsabilité ! Ah bon ? D'accord ! Bon ! Pas grave ! Ça rendra quand même les CLG très forts ! Un Destin Tempéressu ! Oui mais regarde, Aphromou, il est directement en protection ! Oh ! Le baraché Raybank, il ne touche personne ! Mais la tour tombe ! La tour tombe ! Attention ! Le POC de Stixey ! Le Dishengage ! Pirean ! Sniper par Stixey ! L'inhibiteur qui a repop sur la mid lane ! Mais c'est pas grave ! On va le redétruire pour CLG ou alors même pas ! On va finir tout simplement la partie ! En 28 minutes de jeu ! C'est LG qui se jette là sur les joueurs Phoenix One ! Oh ! Ils peuvent terminer ! Oui ! Là normalement, Stixey ! Il prend des ris, Stixey ! Il prend des ris, Stixey ! Mais il Dishengage ! Il joue le beau jouet de kill, la CLG ! On est large, ouais ! On est large pour CLG ! Bon ! Les Phoenix One qui n'auront rien proposé du tout ! Ouh ! La Proto Belt ! Ouais ! C'est... Ils n'ont rien fait ! Là, il n'y a pas eu photo en CLG et Phoenix One ! Ils ont tenté 2-3 petits trucs ! Qui n'ont pas fonctionné ! 2-3 fights ! Où ils se sont fait outplay ! Et voilà ! Et après, la compo fait le reste ! Puis l'accélération de CLG a été tellement soudaine ! En 10 minutes, ils ont plié ! En 18, on est passé d'égalité entre les deux équipes à Destruction d'une Nexus ! Et la game, jusque là, n'avait pas bougé ! Donc on a vraiment eu une très très belle accélération de ces counter Logic Gaming ! Et bon, pour Phoenix One, on était d'emblée pas convaincus par la draft ! Notamment avec ce pic Poppy ! Avec ce pic du coup Sivir, avec Karma ! Enfin, disons que c'est l'ensemble qui donnait vraiment Poppy plus Karma ! C'est vrai que tu as de langage, mais tu vas manquer de dégâts ! Et ils n'ont jamais vraiment eu un pic de puissance qui leur permettait de passer au-dessus des CLG ! Il y a toujours eu la pression mise sur Karma ! Elle n'a pas pu décaler une seule fois de la partie ! Forcément, Trundle est resté complètement impuni ! Trundle, au bout d'un moment, contre une Poppy ! Il n'y a pas besoin de faire un dessin ! Et ils ont tenté 2-3 escarmouches qui n'ont pas marché ! 2-3 pickups qui n'ont pas marché ! Et derrière, au bout d'un moment, les CLG ont eu le pic de puissance d'Ezril et ils ont plié la game ! Propre ! Du coup, ça fait 1-0 pour CLG contre Phoenix One ! On va faire une courte page de pub ! Et on revient juste après pour la suite de ce BO3 ! Ça ne sent pas bon pour Phoenix One ! Et on est retour pour peut-être la dernière game du Stream 1 ! Les choses vont vite ! 1-0 bien concret pour CLG ! Qui n'a vu s'opposer aucune résistance ! Il y a un problème avec les Phoenix One ! Ils ne trouvent pas la recette, ce split ! Est-ce qu'ils pourraient coster cette semaine ? Ils ont déjà 3 victoires ! Ils ne peuvent plus coster déjà ! Après, il y a 3 fois plus de games ! Donc on pourrait se dire dans ce cas-là qu'au lieu de faire un 1-17 ! Ils peuvent faire un 3 ! Ça fait 36 ! Ça fait 54 ! C'est ça si je ne me trompe pas ! 3-54 ! Ouais, c'est plus compliqué ! C'est plus compliqué de faire un 3-54 ! Ça veut dire quand même que tu es un peu au bois ! Et je crois qu'on a un sujet ! On a aussi un petit sujet, mais il arrive ! Laissons le temps à la régie de bien faire les choses ! Et du coup, après on pourra partir dans la phase de draft ! La fameuse phase de draft ! On a vu le hasir qui était déterminant ! Est-ce qu'ils vont faire la même erreur de le laisser ? Ah oui ! Sachant que ça le met quand même vachement en confiance ! Pas mal de piques ! Et surtout, qu'est-ce que va prendre MASH Noir ? C'est ça la question ! Bah pour l'instant, c'est un peu le joueur qui a failli faire flanchir les CLG ! S'il s'en est joué à ça un peu, il s'en est fallu à ça ! Mais MASH, et on revient après le sujet ! Même quand j'étais au TLA, nous étions scrimés CLG beaucoup ! Je pense qu'il est bon ! Lorsqu'à la meta le suitait, je l'en souviens légitement en 1v9 ! Il y a eu une fois où Soaz, nous serions fanatiques à un MLG ! Je pense qu'il était à Anaheim en 2012 ! Il est comme... Il est comme... Il est juste... Il est vraiment, vraiment bon, vraiment confident ! Et il est juste comme... Il s'en sortait beaucoup ! C'est un hommage à Darshan ! Oh là là ! C'est gentil tout ça ! Le respect ! On sent... Le joueur est humble ! Et il sait... Quelle menace il doit affronter ! Quel monument de la SNN il doit affronter ! Et bien justement ! Les CLG qui vont jouer Blue Side ! Donc il va avoir le first pick ! Il y en aura pas de la Cassio de Piran ! Elle a fait mal hier ! Ça va être intéressant ! Le Hazir ! Je pense qu'il aura aussi un ban de Rice pour Ouïe ! Parce que Ouïe est très fort ! Et donc pas de ban sur Darshan ! Ils ont essayé... On voit à quel point ils avaient peur ! Tout à l'heure ils avaient ban ! Et le Jax ! Et... Et la Fura ! Non mais là tu pourras pas tout ban de toute façon ! Donc euh... Là déjà ouais ! Mais après ils sont last pick ! Donc ils peuvent contrer ! Après euh... Un Jax ! Tu mets un gros Renekton ! Voilà ! C'est vrai que ça marche super bien ! Après si t'as pas le swap lane ! T'es pas bien avec ton Renekton ! Oh ! Tu fais le swap ! Et après... Il y a un moment où il va devoir faire face au match-up ! Ça a été joué par Smeb ! Ouais ! Je te souviens le vrai Smebbing ! Je m'en suis souvenu hier ! C'est Riven contre Ekarim ! Ouais ! Et après Ekarim contre Riven ! Ouais ! C'est le Smebage ! Ouais tu te fais Smeb... Ah ! Le Trundle ! C'est bien ce que font les Phoenix One ! Les CLG qui partent sur Karma ! Une combo qui peut très rapidement snowball ! C'est un pick excellent pour terminer les games rapidement Karma ! Surtout qu'il n'y a pas les 3 gros matchs contrôle de la méta ! Et on voit à quel point on a envie que... Que Zig soit bien dans son match-up ! Là on lui donne vraiment le pick ! Qui ne perd pas ! Sauf si Darshan décide de passer sur une Ilaoi par exemple ! Pour rigoler ! Est-ce qu'ils vont faire comme les Cloud9 ? C'est-à-dire OK ! Il y a Trundle ! On part en double AP et on snowball comme des malades ! Après il n'y a pas de Lysandra ! Les Immortals l'ont fait hier ! Avec un Rumble ! Ouais ! Tu peux aller au Rumble ! Après il y a des match-up ! Tu peux jouer une Irelia ! Si t'as envie de jouer un truc... Karma Irelia c'est extrêmement puissant ! Tu termines là, je pense que Darshan... C'est un joueur avec assez de mécanique pour ne pas avoir peur de Zig avec une Irelia ! Ouais ! Tu mets le joueur à double déportation avec les bons Gank, le bon Swap Lane ! Oh bah la Fiora ! Voilà avec le Fiora ! C'est le même principe ! C'est-à-dire que le match-up... Et un tout petit peu, je dirais un niveau égal, un tout petit peu l'avantage du Trundle s'il fait pas de bêtises ! Sauf qu'il suffit d'un tout petit peu d'influence de l'extérieur, il y en a toujours ! Pour que un des deux puisse snowball son match-up ! Et on va essayer de faire snowball Darshan ! Donc à voir si ce sera Frobo sur une Karma... Ou alors si on va essayer de prendre un pick pour Ui qui peut bien push sa ligne et derrière décaler ! Mais ça ne m'étonnerait pas que Ui joue quand il se passe à la téléportation ! Là tu joues Bar-Katelyn... Et euh... Tu sièges à 4 comme des gros malades avec un speed monstrueux ! J'aime beaucoup de Jean ! Et Jean aussi pour le lock, ouais ! Pour le lock ! Tu le spikes vite, tu le mets à coup de Yumu ! Après en swap c'est très mauvais ! Et vu qu'il y a sûrement un swap... Il y a un Olaf jungle pour Inori ! Et une Tristana pour Mash ! Il va falloir scale hein ! Il faut que Piran prenne un mid laner qui peut tenir un petit peu ! Qui a un bon wave clear ! Histoire de laisser un peu de temps à l'équipe ! Parce que Tristana, Olaf, Trundel, il va falloir scale ! Est-ce que tu ne prendrais pas juste un bon Victor ? Je trouve ça un peu plus lent maintenant Victor ! Mais oui c'est une solution de sécurité mais je trouve ça un peu plus lent ! Sinon tu mets la Karmamide ! Ah tu parles pour CLG ! Je pensais que tu l'avais pour Phoenix One ! Ah non pas pour Phoenix One ! Non ! J'aimerais bien une Leblanc moi sur la mid lane ! Ouais pour essayer vraiment de roll quoi ! Ouais ! Leblanc Luciane, Leblanc Ez, Leblanc Jean... Je trouve toujours deux piques qui me plairait ! Luciane... Oh ça va Shrek ! Ça va jouer très très rapidement ! Et une Janna ! Luciane, Janna, une Karma ! Bon tu as compris la philosophie CLG ! Mais ça reste très agressif ! Terriblement effectif ! Et là il faut quelque chose qui tienne vraiment bien ! Sur la mid lane ! Alors... Il y a toujours le Victor ! Après bon... De toute façon tu vas pas gagner ton matchup ! Un Swain ! Ouais... Ouais... C'est vrai qu'il n'y a pas suffisamment de dégâts pour que je te donne un Swain S'il est pas trop mal ! Il y a Fura mais il faut attendre un petit peu ! Mais bon Victor, chose de la sécurité ! Pourquoi pas Victor ? C'est une bonne compo pour les Phoenix Swans ! Mais il faut être capable de l'assumer ! Ça c'est pas sûr ! Et là les CLG vont tenter d'emballer la partie ! Et on va jouer bien à la téléportation ! Pour Oui ! Et là on va essayer de donner vraiment à Darshan beaucoup de ressources ! En terme de Swap Play non plus on est très rapide pour CLG ! On peut se faire du Dragon aussi assez facilement ! Donc si on initie le Swap Lane pour les CLG ! On part au top ! On prend la tour ! On re-swap ! On reprend la tour ! On part Dragon ! Et après on essaie de Spike ! Ça peut aller super vite ! Honnêtement le 20-30 CLG il est colossal ! Parce que la Fiora qui est boostée par une Karma qui se jette sur ta backlane ! Après ils ont pris des piques en fonction comme les Phoenix Swans ! Notamment cette Tristana ! Et qui a un pique qui est fort en repositionnement ! Et qui a un bon scaling qui est Tristana ! Ça va être intéressant justement de voir comment les CLG vont opérer ! Pour venir assiéger littéralement la compo Phoenix One ! J'aurais peut-être préféré à la place du Lucian une Caitlyn ! Le problème c'est que ça n'a pas de mid-game ! Donc là vu qu'on est dans la thématique mid-game ! On est obligé de partir sur un Lucian ! Un petit déficit de range peut-être pour prendre les tours rapidement ! Ouais ! Il y a toujours une culling pour faire reculer un petit peu ! Il y a un poc de Karmamide ! Vraiment pour taper sur les tours en fait ! Oui pour taper sur les tours ! Effectivement ! C'est peut-être le seul défaut ! Il y a un double shield ! C'est-à-dire qu'on peut s'approcher, il y a un double shield ! Et pour sanctionner ! Alors il y a le pilier ! Il y a un ulti-brome ! Il y a pas grand-chose ! Il y a un peu de burst pour Victor ! Mais il n'y a pas un Gragas par exemple ! Ou une Anivia ! Ou une Elise ! Ou une Elise ! Qui rentre ! Avec un gros RTC ! Où tu vas te faire one-shot ! Donc... Ça passe ! Et là ce qu'il faudra faire, c'est sortir un Morello ou un Serbinon ! Oui ! Ce serait pas étonnant ! Qu'ils partent sur le Graal Pinatène ! Qu'il reste tout de même un excellent choix ! En plus, Ristana, on va vouloir... On va optimiser assez rapidement ! C'est dur de partir sur une marque du bourreau ! Ça force Pigriane à partir dessus ! Ouais ! C'est vrai que c'est... Après, un Victor, ça porte très bien à Morello ! Victor, ça porte très bien à Morello ! Un Redux CD ! Oh ! Xmissi ! C'est très flexible dans son optimisation, je trouve, un Victor ! T'as beaucoup de starters possibles ! Regarde, j'ai l'impression... Oh ! Il y a un fromage qui s'organise ! Il y a un fromage qui s'organise du côté des Phoenix One ! Un Light Invade ! Il y a une Descheros qui arrive au Xmissi ! Qui l'avait peut-être senti ! Il va tous les voir ! Vu ! Vu ! Archie ! Vu ! Vu ! Voilà ! On va partir de l'autre côté tranquillement ! Du côté CLG ! Ça, c'est dommage ! Parce que c'est le genre de chose ! Quand c'est une équipe un peu plus faible ! Un petit fromage en début de partie ! Ça peut vraiment changer la physionomie des choses ! Et ils veulent absolument voir le Swap Plane ! Les Phoenix One ! Ouais ! C'est normal ! Qui est-ce qui a envie de... De jouer... Joanna Lucian ! Ouais ! Joanna Lucian, c'est très très fort ! Après, le problème c'est que... Swap ou pas swap, je pense que les CLG ont l'avantage dans les deux cas ! Lequel est le pire ? Parce que Swap Plane, ça va aller très vite pour CLG ! Darshan va pouvoir faire du bon freeze ! On l'a vu tout à l'heure, il a mis tout de même 46 à Zig ! C'est à ce moment-là... Eux par contre, les CLG vont très bien utiliser la double téléportation ! À ce moment-là... S'il y a un over-extend, tu WTP ! Tu kills ! Ou alors tu reset la lane ! Ce qu'ont pas fait les Phoenix One tout à l'heure ! Tu fais Snowball Darshan ! Ça et dans tous les cas, ils sont vainqueurs ! En effet ! En tout cas, s'ils prennent les bonnes décisions, ils ont toujours une option pour contrer celle des Phoenix One ! Et ça, c'est très intéressant ! Notamment grâce à ce double TP sur la mid lane ! Et c'est là où le fait de prendre victoire n'est pas optimal ! Parce que l'absence de CC, en fait, permet à Ouïe d'avoir cette téléportation ! Là où parfois tu es obligé de forcer une purge ! C'est pas mal de pouvoir forcer une purge ! Le ban de Lissandra des CLG est très intelligent là-dessus ! C'est pour justement avoir ce double TP ! Oui, oui ! C'est... Tactiquement, c'est propre ! C'est une très bonne chose ! Après, le champ gravitationnel, si tu réagis du tac au tac, tu peux interrompre une téléportation ! Tu peux ! Mais c'est pas vraiment la téléportation que tu dois interrompre ! Tu dois mettre la pression ! C'est mettre la pression ! Parce que la téléportation... Si tu dois à chaque fois l'interrompre, t'es quand même missionné d'un truc quasiment impossible ! Surtout sur la mid lane où tu peux très très facilement te replier pour TP ! Voilà ! Donc je pense qu'en effet, ce qu'il aurait fallu, c'est pouvoir exclure la purge avec un mid laneur à contrôle, mais il n'y en a pas 250 ! Et le gank, le lien, le flash qui est forcé sur Pyréane ! Ça, c'est vraiment dommage ! Parce que oui, il va avoir un contrôle de lane qui va être total ! Pyréane, il a encore heureusement son fantôme qui est un sort d'invocateur qui revient rapidement ! Mais là, complètement gratuitement, les CLG, eh bien, lui, enlèvent sa meilleure option défensive ! Il va falloir... J'ai cru entendre que vous avez eu une fin de game assez intéressante, Tech Tech ! Que s'est-il passé exactement ? Un Sbirecaster qui casse le Nexus ! Un Sbirecaster qui casse le Nexus ! Très bien ! Il n'y a plus personne ! Oh, c'est pas mal ! Oh, j'aime beaucoup ! Oh là là ! Oh, ça c'est... Une grosse semaine en NA ! C'est beau ! Celle-là, en plus, ce qui est bien, c'est qu'on s'attend à tout ! Et on est quand même surpris ! C'est exactement ça ! C'est exactement ça ! C'est qu'en NA, t'as beau de dire, tout va se passer ! Ça va être incroyable ! Clown Fiesta ! Et les Clowns arrivent toujours à se renouveler ! Et ça, c'est beau ! C'est beau ! Après, le Fnatic Origin qu'on a eu en Europe... Et puis celui avec le double Nexus Vitality G2 ! Non, il y a... Il y a une grosse semaine ! En concurrence ! On représente en Europe ! Là, je pense qu'il y a une vidéo à faire ! This week in LCS ! Parce qu'il y a énormément, énormément de scénarios incroyables qui ont eu lieu cette semaine ! On a beaucoup crié ! Il y a quelqu'un de moi si c'est Pyréane ou Pyrrine ! Comment se prononce ce pseudo ? Eh bien, je ne sais pas ! Je ne sais pas, je laisse le chat répondre ! Pyrrine ! Pyrrine ! On dit Pyrrine ? Non, je sais pas ! Merci ! J'avais juste envie de le dire ! Je trouve ça marrant, Pyrrine ! On dit Pyrane ! Ouais ! J'y crois pas trop ! Pyréane ! Même Pyrrine ! Ah ! Pyrrine ! Bref ! C'est pas mal ! C'est pas mal ! Hop là ! Stix et Aphromou de l'autre côté ! Qui vont faire reculer Zigg ! Zigg qui a son Téléport ! Darchan ne l'avait pas ! Et par contre, ouais ! On se creep partout ! Dans la jungle sa femme ! Pour l'instant, le seul avantage est sur la mid lane ! Lié au flash forcément ! Et à la domination en deux ! Ou Yi ! Qui forcément avec sa karma a des... Des facilités à tenir un victor sur la mid lane ! Surtout qu'il craque son mana ! Il n'en a rien à faire ! Ou Yi pour l'instant de tuer Pyrrine ! Il est obligé de jouer safe en plus ! Il n'a pas son flash ! Et je vois bien les CLG tenter assez tôt rapidement un héros de la faille ! Parce que le duel au top est très très important ! Exactement ! Et mettre Darchan dans les meilleures conditions ! Ça ne m'étonnerait pas ! C'est tout que le premier Dracon c'est un drag des océans ! Il s'en fiche un peu je pense les CLG ! De jouer le full sustain ! Ils n'ont pas besoin de ça ! Regarde ! Stix qui récupère tous les bons creeps là ! Le proxy est excellentissime ! Forcément c'est l'avantage d'une Fiora ! C'est que ça frappe tellement fort sur les tours que ton Cariadé a le temps de récupérer le farm ! Bon ! Le chat est partagé donc on dira Pyrrine ! On dira comme on voudra ! Ouais ! On peut dire comme on voudra ! Très sympa ! Ziggs ! Ziggs pardon ! Il va lancer le Freeze ! Et la téléportation de Wii pour revenir sur sa mid lane ! Voilà ! On va directement remettre l'agression ! Et avec le swap forcément ! Oh ! On va partir sur le Drago ! Mais là Pyrrine ! Il n'y a pas de flash ! Il a utilisé son Ghost ! Et il tombera tout de même ! Le First Blood en plus va partir ! Direction le Burst ! Attention ! C'est un Face Check ! Afromou en difficulté ! Le flash à Afromou ! Exmissi ! Par contre il se fait lock ! Par le passif de Brom ! C'est le kill pour Mash ! Attention Mash ! Afromou ! Il a essayé de revenir et il n'aurait peut-être pas dû ! Et on va peut-être pouvoir encaisser 2 kills ! Oui ! 2 kills pour les Phoenix One ! Ouais ! Mais dommage ! Pas 2 kills pour Mash ! Ce sera le Brom de Gate ! Qui récupérera le second ! C'est un petit peu empalé ! La bonne réaction des Phoenix One ! Qui vont venir sanctionner les CLG ! On est à égalité en terme de gold ! Par contre il y a un joueur qui est en train de récupérer l'ensemble du farm sur la top lane ! Il s'appelle Darshan et il profite ! Voilà ! Le malheur des uns ! Fait le bonheur des autres ! Vole un moine ! Ah si on peut aller aussi loin ! Il n'y a aucun souci ! Vole un moine ! On en fait 3 d'un coup ! C'est tac ! D'accord ! Très bien ! Et on est parti sur la mid lane ! 20 CS quasiment ! Qui ont été mis ! C'est important ! Très très important ! Et là ! Cette bonne phase de jeu ! Il n'y a pas grand chose à faire contre ce gank ! Pairin il fait ce qu'il peut là ! A partir du moment où il y a le lock ! En plus on laisse bien le kill à OUI ! Maintenant il faut aller aider Darshan ! Par contre le Feshake a été très agressif ! Ils sont en train de finir le dragon ! Et on va venir les interrompre dans la foulée ! Et là il y a une bonne initiative Phoenix One ! Qui a été « On va les trappes ! » C'est exactement ça ! C'est vraiment très très bien réagi de la part des Phoenix One ! Le call de MASH probablement ! Dans cette équipe ! Souvent ! Généralement c'est lui qui fait les calls ! L'homme d'expérience ! Dans le trade ! Ah ! Il va rentrer dans le champ gravitationnel malheureusement ! Après il ne sera pas du tout punir ! Et il n'a pas pris ses boots ! Contre une Karma ! Je pense que c'est un... C'est la petite différence qui peut te permettre avec un victor de sortir de la zone ! Regarde l'accumulation là ! Si t'arrives à cancel Zigg ! Des doubles attaques ! Voilà ! On va remettre une double attaque ! Zigg qui est obligé de reculer ! L'arrivée de Inori ! Il faut qu'il farm ! Il se fait deny ! Et on ne peut pas se permettre ! On ne peut vraiment pas se permettre de rater ce match-up ! De laisser passer du farm ! Contre cette Fiora ! La culling ! C'est bien vu pour Stixay ! Le deny continue ! C'est pas qu'on veut prendre la tour ! C'est vraiment qu'on veut deny ! Et là ils sont en train de faire vraiment double opération ! Ils forcent des déplacements du côté des Phoenix One ! On a le jungler CLG Xmissi qui est présent en renfort ! Et voilà ! Là c'est toute une vague de sbires ! Alors regarde Darshan ! Darshan il s'en fiche ! Il récupère tout ! Cleave ! Oh oui ! Qui va tomber ! Xmissi ! Qui va aller le venger ! La suspension pour perdre l'aggro ! Et on va partir ! Darshan se fait aussi un petit peu deny ! Tout de même ! Mais il n'allait plus un peu mieux farm avant ! Puis il prend quelques creeps là ! Par contre les tours vont mal ! Ah c'est bien ce qu'il fait Darshan ! Il faut utiliser tout le cleave de la Fiora ! Hop là ! Tu perds toute l'XP ! Et finalement on va rester quasiment en statu quo ! Pour l'instant ça se traite bien ! Avantage quand même léger pour les CLG ! 700 creeps ! On revoit la phase de jeu là ! Bim ! Ah ouais ! Le choc gravitationnel qui coince dans l'ulti ! Forcément ! Forcément ça ne fait pas du bien ! Heureusement que cette finalise avec sa suspension ! Ça peut être quasiment 2 kills pour Pyrean ! Et ça n'en sera qu'un ! C'est bien joué de la part du mid laner ! Des Phoenix One ! Et voilà ! Le légère avantage des CLG ! Et du bon côté de la map ! Puisqu'il est pour Darshan ! Avec son... Son Tiamma ! Il est en train de cleave les sbires ! Et de récupérer un maximum de ressources ! On a le Cariad et le support qui viennent le rejoindre ! On va sûrement essayer soit de reset la lane ! Soit d'aller faire ce call héros de la faille dont tu parlais Noir ! Ouais ! C'est très important dans ce match-up ! Je pense qu'on peut même faire les deux ! Pour les CLG ! On va aller prendre un peu map control ! Ça sent la volonté de push ! Tout de même ! Oui ! Le chat vous avez tout à fait compris ! 700 creeps en 9 minutes ! Tout à fait ! Parce que les commentateurs ne savent pas compter ! 700 creeps ? Oui ! Parce que j'allais dire 700 gold j'ai dit 700 creeps ! Ah oui ! Parce qu'on sait pas compter ! Oh ! Afromou encore une fois a fait chier avec Afromou ! Afromou a défauté ! Mais regarde le burst de dégâts est bon ! Donc Afromou va être protégé par les dégâts de ses mates ! Le gate va être obligé de se déparer de son équipe ! Et derrière il y a eu l'agression de Pirine ! Mais tout de suite ! Oui aussi ! Il a fait son décalage ! Dommage ! Par contre il n'y aura pas le lien ! Il n'y aura pas le Q-Spell chargé ! Non ! Rien du tout ! Et le siège qui est lancé par les counterlogic gaming ! Par contre ça, ça risque d'avorter les espoirs de héros de la faille ! Faller back ! Ouais ! Bon ! On va au moins essayer de deny un petit peu plus Zig ! Mais là il a réussi à rattraper son retard ! On va reset la lane ! C'est toujours ça ! Il pourra pas vraiment freeze ! De toute façon là il ne peut plus lane control ! Les deux peuvent plus lane control ! Ils ont tous les deux des Tiamas ! Ouais ! Ils peuvent plus freeze ! Il est vrai Zab ! Là oui ! Qui est tout raté pendant ce temps ! Qui est-ce qui profite ? Eh bien ! C'est Mash ! Mash qui est en train de frapper sur la T2 tranquillement ! Avec sa grenade ! Ça fait de lourds dégâts ! Tristan autour ! Je pense que... Personne ! Personne Mash ! Et il a perdu karma des yeux ! Il a vu Oui faire un début de décalage ! Il dit je vais pas le tenter ! Mais déjà il a bien fait push-par ! Il a bien deny ! Il a fait beaucoup de dégâts sur la tour ! Il peut récupérer de la jungle ! Mash voilà ! C'est là où on voit l'homme aguerri ! C'est là où on voit l'homme d'expérience ! Il a vu la faille ! Il s'est engouffré dedans ! Et puni ! C'est un homme de sanction ! Le Kourou de Mash bien évidemment ! Que l'on connaît si bien Noa ! Et les CLG qui jouent très regroupés ! Toujours dans l'optique de mid-game ! On n'est qu'à 11 minutes de jeu ! On a déjà 5 kills ! Et pour l'instant une égalité parfaite ! En terme de goal ! Entre les deux formations ! Deux tours tombées ! De part et d'autre ! Evidemment ! Sur les side lanes ! Et Oui qui est capable ça y est ! De clair les... Les casters ! D'un coup d'un seul ! Donc ça va forcer Pierre et Anne ! A waste beaucoup de mana ça ! On a un dragon des océans ! Qui devrait pas être arrivé ! Qui devrait être un jour fait ! Parce que c'est toujours le premier dragon ! Il n'y a pas eu mon but tentative de héros de la faille ! Et puis ça s'est vachement battu sur la top lane ! On a eu les déplacements de la duo lane ! Ce push pour essayer de reset ! Des vélites offensives un peu partout ! Pour Gate ! On veut pouvoir entrer dans ce dragon ! Et ça part par deux fois de face check ! Côté CLG qui laisse les Phoenix One ! Il faut être vigilant ! Les Phoenix One se déplacent bien sur la carte ! Il ne se fera pas surprendre ! Par la montagne de glace de Zig ! Et on va continuer à farmer sur cette mid lane ! 99 creep à 74 ! On a un victor en difficulté ? Il n'a pas reçu ! Après il a eu quelques ganks ! On l'a forcé à jouer avec des summoners ! Il a pris deux énormes ganks ! Il a pris un petit peu de retard ! Et oui il met pas mal de pression aussi ! Il va revenir avec sa téléportation ! Oui il n'a pas trop fait de décalage ! Il est bien resté sur la stable lane ! Il a bien lane avec les TP ! Donc c'est pas plus étonnant que ça ! Non ! Les CLG n'ont pas trop réussi je pense leur pari de mettre Darshan dans de bonnes conditions ! Il est dans de bonnes conditions on va dire moyennes ! Après ça va jouer ! Il est ok ! Mais il n'a pas pris un avantage par rapport à son vis-à-vis ! Ça va jouer au talent ! Darshan il est vu là ! Il ne pourra pas trop contenir son adversaire ! Le problème c'est que là un Trundle qui est proche de sa tour Bon tu oublies hein ! Il n'est quasiment rien ! Tu peux tower dive ça ! Et on va laisser complètement les Phoenix One free ! Non quand même voilà ! On va se déplacer c'est bien ! Quand tu veux jouer le mid game il ne faut rien laisser aux adversaires en hors lien ! C'est très dangereux ! On se manifeste ! Même si c'est un dragon des océans ! Ce n'est pas le plus prisé ! On se manifeste ! Et on repart au push ! On a pu finir pour Darshan de reset la lane ! Et on va essayer de prendre la jungle ! On a eu la position des Phoenix One ! Et on voit tout ce qu'on peut essayer de gratter pour Darshan ! De toute façon il faut être très opportuniste quand tu joues une Fiora ! Qu'il n'est plus vraiment l'absolu de split push god que c'était auparavant ! Mais les Phoenix One pour l'instant tiennent ! Et plus le temps passe, plus ils sont contents ! Par contre le farm de Stixet pour l'instant par rapport à celui de MASH Il fait la différence ! 23 creep d'avance quand même pour le carry Il y a des counter logic gaming qui va arriver sur un shag build beaucoup plus tôt que son vis-à-vis ! Ça pourrait faire la différence ça Noir ! Ça pourrait largement faire la différence ! Après là il a du farm à récupérer ! OUI ! Donc ça devrait revenir très très vite ! Tu n'as eu de farm pas MASH si facilement ! C'est tout un défi ! Moi j'ai dit OUI ! MASH ! Tu n'as eu de farm pas MASH si facilement ! On reste tout de même sur le même statut ! Et toujours ce dragon ! Des océans qui n'a pas été pris ! Les counter logic gaming s'en rapprochent ! On essaye de prendre de l'information ! Peut-être deny un blue buff ! Ça pourrait être intéressant ! Ce sera récupéré voilà ! Par ex-missi a priori ! Stixet est vu ! On va passer une pink ward ! Stixet qui veut essayer peut-être d'envoyer l'aller un peu loin pour faire reculer ! Les Phoenix One sera sans compter sur la Tristana de MASH ! De toute façon les CLG vont attendre le build Shrek de Stixet ! 20 minutes de jeu ! Et à 20 minutes de jeu ils vont mettre la pression ! Ils vont remettre l'agression ! Pour l'instant on n'est pas pressé ! Et d'ailleurs on va partir à ce dragon ! On n'a pas l'information, on n'est pas en position pour les Phoenix One ! Non ! On va le laisser passer ! En vrai ce n'est pas très très grave ! C'est un dragon des océans ! C'est toujours ça de pris gratuitement ! C'est un petit surplus de sustain qui peut être intéressant ! Notamment pour les CLG qui voudraient mettre énormément de pression en mid-game ! Surtout que ça ne leur coûte rien ! Pourquoi ils l'ont mis à Phoenix One ? Je pense que c'est une erreur ! Ouais ! Voilà ! Merci ! Petite erreur de l'ops ! MASH est tellement fort ! Qu'on lui donne tout ! Que par habitude ! On donne le dragon ! C'est vrai que c'était surpris ! C'est pas MASH qui a pris l'objectif ! La zone de gravitation ! L'arrivée de X-Missile ! Le cocon qui ne touchera pas pour le jungler des CLG ! Le Juke à l'aise ! Facile ! On l'a senti serein dans son virage ! Et derrière ! On rentrera un petit peu bredouille ! Mais c'était un peu trop gratuit ce dragon malheureusement ! C'est même pas comme si on avait perdu du farm ! Pour les CLG ! On l'a fait nature ! Et maintenant ! Il y a toujours ce héros de la faille ! Qui serait particulièrement utile à Darshan ! L'arrivée de Zigg ! Il a mis l'ulti ! Il va falloir 10 engage ! Le pilier ! Il n'y a pas encore de renfort pour Darshan ! Il va tenter ! Le Brel ! Il a mis les points vitaux ! L'arrivée du coco ! Et le kill ! Et récupéré par Darshan ! Ça c'est pas bon du tout pour les Phoenix One ! Il s'est fait complètement outplay la Zigg ! Il s'est fait tempo son ulti ! Et derrière les points vitaux ! Clac, clac, clac ! Eh oui ! On a un véritable avantage récupéré par le solo-liner des CLG ! On le connait ! Ce diable de Darshan ! Et le héros de la faille ! Il est là ! Il est là ! C'est une excellente nouvelle ! Ouais ! C'est tout ce qu'il faut ! On va essayer de voir si on peut pas le contester ! Ça m'a l'air très compliqué ! Pour les Phoenix One ! Il y a la téléportation ! Tout de même ! Si, si ! On va y aller ! On ne veut rien laisser passer ! Pirine ! Pirine qui se fait démonter ! Il va être jeudi de Gage ! Attention à Fromu ! Qui fait cette tempo ! Ismissi est laissé un petit peu derrière ! Zigg ! On ne pourra rien faire pour le sauver ! Le flash out de Gate ! Et là ça va avancer ! Stixay ! Oh il était pas mal là Stixay ! Et regarde finalement c'est Ui ! Qui va venir essayer de choper ! Inori s'est réussi ! On va le plaquer au sol ! Stixay ! La lumière performante ! Le flash in ! Le dash ! C'est le kill ! Stixay qui arrive ! Et le double kill ! Aïe 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 ! Avec tous les shields et tous les stéroïdes ! Stixay ! On fire ! Le flash in de Darshan ! Il a voulu venir chercher Mash ! Mais Nash est quelqu'un de précis ! Mash a flash out ! Mash est vivant ! Et Mash vivra ! Par contre la tour T1 midlane ne vivra pas ! Et on va back côté CLG ! Un petit break de 2k gold ! Qui revient dans les champions du Spring Split ! En même temps les Naïs c'est presque pareil ! Fein est très bonne la défense des Phoenix 1 ! Il ne se tape pas grand chose de pouvoir vraiment cancel ! Là le shield et la mousson d'Affromou qui permettent vraiment de tanker ! On tue X-Missi et là le Darshan qui fait un travail de titan dans ce fight ! C'est une compo qui est très forte pour ça ! Pour disengage, reengage ! Il y a tellement de mobilité ! Il y a tellement de shield ! Il y a du... Enfin... C'est les meilleures phases ! C'est les meilleures phases ! C'est un combat sur la durée ! Et ils l'ont perdu ! A moins qu'il faut le guérir d'un coup pour les Phoenix 1 ! Il n'y a pas le choix ! Et encore, on n'a même pas l'itemisé ! Là on aurait eu l'itemisation avec... Le Shrek ! Déjà le Shrek ! Mais je pensais surtout à Aoui avec le Graal impide Athènes ! Voilà ! À la fin, on finit quasiment full life ! C'est très très fort pour ça ! Tentative de gang sur Aoui ! Un pilier qui ne servira pas à grand chose ! Malheureusement ! Par contre il va falloir défendre la tour à la Midlane ! Il y aura Aoui et Aphromou ! Ils ont peur ! Ils ont peur ! Il y a le champ gravitationnel ! On va attendre la fin ! Ils sont trop nombreux là les Phoenix 1 ! Ils ont réussi à dépouche les creeps ! Ils ont réussi à dépouche les creeps de loin ! C'est le plus important ! Stixé ! Le Fess engage de Stixé ! Avec le double shield ! Il s'en fiche ! Il encaisse un Stixé ! Et il va aller sustain tranquillement ! C'est une très 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 bonne chose ! Déjà que Stixé puisse encaisser le burst de Pyrene ! On va mettre les shields encore une fois ! Double shield ! Et plus d'ulti ! Pour Mash ! Il aura tenté ! Il a voulu tester ! Les limites ! Il s'est dit bon ! Je sais que je suis au dessus ! Je suis un homme de limite ! Je suis au dessus ! Et je vais les jauger ! Si ça se trouve ! Ils sont dignes ! Ils le feront pas à temps ! Et il s'est dit bon d'accord ! Tout de même ! Il y a de la réactivité en face ! Ils sont dignes de m'affronter ! Moi et mon expérience ! C'est ça ! Et mes 30 creeps de retard ! Sur Stixé ! Ou Langage ! Langage ! Ouais ! C'était un peu belliqueux ! De la part des Counter Logic Gaming sur cette phase ! Pour aller chercher les Phoenix One ! On va se repositionner sur la mid lane pour Ui ! De l'autre côté ! Le blue buff sera la priorité de Pyrene ! Forcément ! Il est un petit peu low en mana ! Le mid laner des Phoenix One ! Et on en parlait ! Depuis le début de la game ! A 30 secondes de la fin ! Je sais pas s'ils vont réussir à le faire ! Si c'est bon ! Ouais ! Ils vont y aller ! Ça va donner 20 minutes de free split ça je pense à Darshan ! Il est déjà pas si mal ! Au niveau du farm il est bien ! Il a récupéré un kill, deux assists ! Il a un peu de got supplémentaire grâce à la tour qui est tombée ! Alors ! Je vais te poser une question Noir ! La marque du bourreau pour gagner ce match-up ! Puisque finalement tu t'en fiches qu'il vole un peu tes résistances ! Tu joues pas tanky avec une Fiora ! Tu peux en faire une ! Tu brises son regen ! Et donc du coup son Hydro Vora c'est beaucoup moins forte qu'une titanesque ! Tu peux en faire une ! C'est pas idiot ! Après je pense que c'est plus son troisième, quatrième item ! Mais c'est vraiment genre sur le very late game ! Quand tu veux absolument gagner le match-up du split ! Je pense pour un sens ! Disons que si tu fais les choix de la marque du bourreau dans le teamfight ! Tu perds pas mal pour Darshan ! Sachant que Wui a déjà fait le choix du Morello ! Autant en profiter ! Darshan, enfin Wui aurait pas eu le Morello ! Je t'aurais dit pourquoi pas ! Mais ça manque tout de même d'un Sterak ! Ou d'un Black Cleaver ! Ou... Ouais le coup de plan noir ! Pour vraiment oblitérer un joueur adverse ! On va voir de toute façon à quel build nous réserve Darshan ! Lui qui est spécialiste des builds justement à Wind Lanes ! Des lane body builds ! Et il y a un Dragon des Océans ! On va récupérer encore une fois pour les Counter Logic Gaming ! Là il n'y a pas d'opportunité face au Phoenix One ! La rotation serait une très très bonne idée ! Et voilà ! Ces choses amorcées par les Counter Logic Gaming ! Attention à ne pas laisser sa T1 complètement dépouillée de défense ! Ils vont venir défendre les Phoenix One ! Ouais ça va être un peu tard ! Ouais c'est un petit peu tard ! Attention on re-engage derrière ! Si on a une Fiora ! Il y a un Zigg ! Qui est quasiment à la Fontaine ! Je pense qu'il attendait peut-être pour une téléportation ! Et c'est le moment qu'on aime bien ! Parce qu'on peut tenter ce genre de phase ! Et si jamais là le lock il passe ! On peut tuer ! Par contre on a la position ! Le champ gravitationnel ! On va avancer ! Stixey ! La culling ! Encaissée ! Barget ! Mais là il va falloir disengager ! Ça va être dur ! Pour les Phoenix One ! Stixey qui va avancer ! On arrive derrière ! Il y a l'arrivée de Darshan ! Il va leur couper la route ! Darshan il va être bien ! Darshan il sait pas trop quoi faire ! Darshan il laisse les joueurs passer devant lui ! Oh le cocon qui va pas passer ! Flash in, flash out immédiatement ! Avec le saut de MASH ! Et ils ont oublié Gate ! Ils ont raté un peu leur phase de jeu là ! Ouais les CLG il y avait une sanction à faire ! Donc dans la cullingage pour Phoenix One ! Ça reste tout de même un dragon sécurisé ! Mais on aura pris la T1 pour les Phoenix One ! On aura pris la T1 voilà ! Pour les Phoenix One ! C'était gratuit ! Les CLG qui sécurisent leur deuxième dragon ! Le prochain sera un infernal ! Oh ! Darshan ! Il a pas vu Nori ! Il a pas vu Nori ! Darshan il va repartir ! Il sera tranquille le jungler des Phoenix One ! Il a perdu quelques précieuses secondes ! Mais bon ça devrait pas non plus l'amputer ! MASH en défense ! Oh ! MASH qui prend du poke ! On essaye hein ! Toujours un peu à la Luluciane avec cette Karma et cette Janna ! On met l'ulti sur Sixet ! Je sais pas si c'est une bonne idée ! Il va se repositionner juste ! Et ça tient ! Côté Phoenix One ! Ça tient ! 22 minutes de jeu ! Leur heure viendra ! Si jamais les CLG n'y arrivent pas ! Avec leur compo full mid game ! Leur heure viendra ! Et poursuivre un peu plus tôt ! Et poursuivre un peu Stixé ! Même si là ! Forcément ! Avec le Runan à venir ! Ça va ralentir un petit peu par rapport au Black Cleaver ! Je pense que c'était vraiment le bon choix ! Et on a pu bien encaisser les différentes tentatives CLG ! On a lâché du dragon ! Les CLG ont comme d'habitude imprécis depuis le début du split ! Des bonnes idées ! Une volonté de créer du jeu ! Et quelques erreurs mécaniques ! On pense notamment au cocon de X-Missi ! Qui ne sont pas extrêmement précis ! Et qui permettent généralement au Phoenix One ! Ou la phase de jeu précédente ! Où finalement ils les enferment dans un étau ! Et puis ils ne concrétisent pas le kill ! Et ces choses-là ralentissent le spike des CLG ! On les empêche de snowball ! Et ils n'en auront pas 2000 des occasions ! Parce qu'après il y aura Olaf, Trundl et Tristana ! Ça va être difficile à déloger ! Alors oui, les CLG pourraient faire mieux ! On peut toujours faire mieux ! Je pense que là, on peut aller ! Plutôt de jeter une pierre, on va jeter une fleur ! On va jeter une fleur à Phoenix One ! Qui fait une bonne défense ! Non mais ils jouent bien les Phoenix One ! Il n'y a rien à dire là-dessus ! Pour Tobel, tout cocon ! Mash qui a le temps de sauter ! Du coup, il n'y aura encore une fois pas de follow-up ! Côté CLG, bien juke ! Pour le carry AD1 ! Forte expérience des Phoenix One ! Et Darchan qui attend ! Tu veux mettre de la pression tout simplement ! On a Runan pour Mash qui a été terminé ! Maintenant il faut du dégât ! Il faut du dégât ! On est parti chercher du crit ! On est parti chercher une IE pour Mash ! Et je pense que dès qu'on aura atteint le deuxième palais de stuff ! Donc Black Cleaver et un Rabadon pour IE ! Là on pourra aller commencer à essayer de Snowball ! Et le problème c'est que là, il y a deux tours qui tombent coup sur coup ! Et c'est excellent ! On passe de 3 tours à 3 à 5 tours à 3 en faveur des Counter Logic Gaming ! Et Darchan qui gagne son Split Push sur Zig ! Oh le fait shake ! D'Afromu, Flash Out pour Disengage ! Il prend beaucoup de risques à Fromu sur cette game ! Il est vivant ! Mais là, avec ces deux tours qui sont tombées, il y a de quoi aller finir ce deuxième palais de stuff ! On va même venir déwarder le Nashor pour mettre ultérieurement de la pression ! Et là, il va y avoir beaucoup d'agressions à faire pour CLG ! Surtout avec toutes ces tours extérieures qui sont tombées ! Ils ont un 20-30 qui est exceptionnel, alors autant en profiter ! Il aurait été pris très très lourd ! Le Shrek ! Ouais, le fameux Shrek build ! Oh c'est parti ! Darchan contre Zig ! On y va ! Onda Shin ! Darchan qui n'a pas utilisé son Flash ! Zig qui a utilisé le sien ! On a l'avantage dans le match-up ! Et on en profite ! Côté CLG pour essayer d'aller prendre ce bar ! On savait être compliqué la ward qui vient d'être posée par les Phoenix One ! On a les Shields donc on ne perd pas trop de points de vie à faire ça ! Et on peut forcer un Team Fight ! On n'a pas d'Ulti sur Zig ! Bon, il n'y a pas non plus sur Darchan ! Oh c'est vrai ! C'est XE qui a pris de leurs dégâts ! Xmissi aussi ! Ce n'est pas très très bon là ce qui arrive ! Parce que voilà, justement, MASH qui va venir trade contre OUI ! Qui est obligé de Flash Out ! OUI ! MASH ! Derrière la mousson ! DaFromoop ! En partie ! À la suspension ! Xmissi ! Mais Xmissi tombe ! Et Darchan qui n'a pas TP ! Il tombe par contre ! Forcément ! Darchan n'a pas TP ! Donc on va peut-être concéder un Nashor ! Il y a un TP ! Il y a justement un TP qui a été effectué par OUI ! Oh attention ! La défense va être monstrueuse ! Parce que OUI va mettre justement son Q-spell sous Mantra ! L'arrivée de Stixet ! Dans la mêlée ! Pas de steal ! Pas de steal ! Et on va devoir disengage ! Finalement, on a eu ni le burn, ni l'agent du burn, ni les fesses de la crémière ! Zab ! Parce que Darchan va tomber ! Pourquoi il y est allé Darchan ? Ah ! Ils auraient dû juste se contenter de prendre cet inhibiteur ! Ce qui était dur à défendre ! Et ils l'ont tenté et ils ont échoué ! Et là, ce Q-spell de OUI qui finit dans le Shield de Braum justement ! Ah ! C'est pas bon ça ! C'est pas bon du tout pour les CLG ! Les Phoenix One qui vont avoir l'opportunité de tenir le Power Spy ! On disait que le 20-30 était bon ! 20-30 minutes des CLG ! Et là, ça reporte le Power Spy à 30-35 minutes ! Et là, on commence à arriver sur la pente descendante côté CLG ! Ouais, Nachor, forcément, traîne de l'Olaf pour faire un Nachor avec une Tristana ! Ça va vite ! Ça perd pas de point de vie ! Et là, Darchan regarde qu'il rentre ! Et il fait rien du tout ! Il est obligé de flash-out ! Et là, il y a la charge ! Implacable ! La déchireuse et le kill ! Tranquillement, pour les Phoenix One ! Là-dessus, ils se sont pas trop employés ! Et ils vont se positionner au niveau de ce Dragon Infernal ! C'est un objectif qui va peut-être les ralentir un peu ! Il devrait essayer de remonter plutôt les lanes ! On va bait le shield de Gate ! On va peut-être y retourner derrière avec une culling ! C'est pas mal ce qu'il fait ! Par contre, c'est sur un support ! C'est sur un support ! C'est sur un support ! La bombe ! Et boum ! Le kill pour Mash ! 3-0-2 ! L'homme d'expérience ! Et là, ici, ils se disent... On n'a pas assez respecté Mash ! On n'a pas assez respecté ! Mais pourquoi aller chercher Gate ? Il joue Brom ! Et voilà ! Dragon Infernal ! Baron ! La roue tourne, Noir ! La roue tourne ! Les counter de la G Gaming qui... Qui n'amassent pas mousse ! Oui, n'amassent pas mousse, exactement ! Roue qui tourne, n'amassent pas mousse ! Oui ! Celle-là est très belle ! Regarde là, ce dash-in de Stixé en 1v5 ! Genre, pourquoi ? Oui, ce bas contre Zig, il n'y a aucune raison de faire ça ! 46k, 47k ! Les CLG n'ont pas vraiment la possibilité de challenge les Phoenix One pendant les 2-3 minutes de Baron ! Et la tour qui tombe sur la botlane ! 47-2 à 47-2 ! Où Xmissi qui vient chercher Mash ! Le coco encore une fois raté par Xmissi ! Mash qui va prendre la fatigue ! Et il n'y a que Afromou et Xmissi ! Bon, heureusement, il est arrivé de Stixé ! Et pas pendant ce temps ! C'est le problème, quand tu écrases toujours tout le monde, parfois tu perds un peu les repères ! Ça arrive ! Ça arrive surtout au meilleur ! Et aussi le meilleur ! Mais bon ! Un kill, tout de même ! Darshan ! Qui va foncer ! Darshan ! Mais il n'y a pas encore le follow-up ! Et on va juste desengage pour les Phoenix One ! Il y a des gros problèmes de synchronisation dans le jeu des CLG ! Non mais ils vont se faire desengage, ils ne peuvent pas l'attaquer ! Et Olaf est de plus en plus tankinois avec son cœur gelé ! Par contre, sans cette Tristana, on va essayer d'attaquer, d'agresser sur cette midlane ! Ah, Cixé, je crois qu'il a une dent contre Gate ! Il a une vraie dent contre Gate ! Ah, il le veut ! Ah, il le veut son Gate ! Il le veut ! Et la tour, on va défendre ! Oui, on va dépouche ! On a un buff Nashor ! Forcément en scène ! Un ulti en plus de Pirine ! Heureusement, il y avait la protobelt pour se repositionner pour Xmissi ! Et on sent le bus ! Félix One, quand ils sont regroupés, on a une qualité au niveau des goals ! Mais on est à 30 minutes de jeu ! Une Tristana qui vient d'atteindre sa lame d'infini ! On n'est plus exactement sur le même powerspike ! La Tristana qui va faire très très mal quand elle s'ayoumou sera activée ! Ah bah là, la compo des Finisoas commence à sortir ! Ça y est, Tristana, 3 items ! Et combien d'erreurs ont fait les counterlogic gaming dans cette game ? En termes de decision making ? Stixay qui retourne sur une oreille, on sent la lumière perforante ! Ça ne fait rien du tout ! On a eu l'impression d'un tilt de Stixay ! Un complet, ouais ! Non, je ne pense pas ! Parce que le joueur tout de même a montré qu'il tenait la pression ! Mais il a fait quelques moves un peu osés ! Belliqueux ! Téméraire ! C'est exactement ça ! Je crois que tu as bien résumé la situation ! C'est la fougue de la jeunesse ! Oui, regarde Stixay qui se fait happer par le rayon ! Et on avance encore une fois sur les objectifs ! Pas à défense ! Côté couteur le Jimmy ! Et oui, c'est le problème ! Une Karma à partir de 30 minutes de jeu, ça s'épuise ! On n'a plus du tout peur de cette Karma ! Regarde quelle est la solution pour les CLG ! C'est ce split ! Mais Darchan ne pourra pas éternellement pousser Zigg dans ses retranchements ! Et là, ça sonnera le glas de la compo CLG ! Ça risque d'être une mort lente et douloureuse ! Côté blueside, à moins que les Phoenix 1 fassent une grosse erreur ! Il faut toujours voir si Darchan peut outplay Zigg sur un duel à la top lane ! C'est pas gagné ! Toujours un petit peu devant au gold ! Il fait mal, il a une BT qui arrive ! Il manque peut-être d'un Sterak ! Pour Darchan, c'est moins fort qu'avant ! Ouais, c'est quand même beaucoup moins fort ! C'est beaucoup moins fort, je pense qu'il faut essayer de le burst ! Dans ce cas-là, tu vas YOLO et tu prends le Rappel Mortel ! Voilà, un Rappel Mortel ! Soif de sang Rappel Mortel ! C'est vraiment... Et un Ange Gardien ! Et c'est vraiment... C'est très YOLO tout de même ! Bah c'est Fiora quoi ! Fiora en split ! Après tu peux plus du tout la jouer en fight par contre ! Si tu fais ça... T'as l'Ange Gardien ! Et t'as un double shield ! Faut pas oublier le double shield ! Il peut se le permettre ! Ça dépend si StixR, encore une fois, dash in pour aller chercher Gate ! Dans ce cas-là oui, le double shield sera promis ! Parce que c'est un peu ce qu'il s'est passé... Tout à l'heure il ne l'a pas eu et il s'est fait... Il s'est un petit peu ambiancé le carry à des CLG ! On attend le prochain Drake ! Là on rentre un petit peu dans le... Dans la transition Elements Time ! Ce moment où on attend les respawns de Baron 1 minute 30 pour le prochain ! Et on va voir justement la force des CLG ! Et là on voit que la barre XLG elle va quand même pas très très bien ! En ce milieu de split ! Non ! Parce qu'ils jouent contre la plus mauvaise équipe de NA ! Et là ils sont un peu comme les NRG en train de se faire surprendre ! C'est eux là ils ont complètement perdu la main sur la partie ! Et ça se voit, ça se sent, on n'ose plus ! On n'ose plus ! Le gold a été rattrapé ! L'écart gold a été rattrapé ! Il y a un deuxième Dragon Infernal ! Et là les Phoenix One, ils vont se faire plaisir ! Si les Phoenix One ont deux Dragons Infernaux par contre le spike va être très rapide ! C'est le dernier avant ! Ce serait bien que les CLG en aient un troisième en fait ! Pour pouvoir défendre le Dragon Infernal ! Enfin le Dragon Ancestral ! Et Darchan il est vu là ! Il est vu, il peut juste récupérer Desbir ! C'est tout ce qu'il peut faire ! Le solo laner des Counter-Logy Gaming ! 35 secondes avant le respawn du Baron ! Les Phoenix One déjà en train de prendre la position ! On va essayer de ward clear la ping quartier ! Placer les Darchan ! Darchan contre Zig ! Il n'est pas sous sa tour ! Oh Darchan ! La parade ! La réflexion est bonne ! That's Word ! Avec un GA ! C'est YOLT ! You only live twice ! Ah ! Super ! C'est très beau ! Et avec un Zilean ! C'est encore YOLT ! Le YOLT ! Ça fait un peu... Chant Tyrolien ! Ouais ! Et Darchan ça y est ! Ça y est ! Y a plus d'ulti du côté de Zig ! Y a plus d'ulti ! On dash ! On dash ! Flash out ! Flash out ! Darchan ! Il veut chercher son kill ! Et il récupère son kill ! Darchan ! Il a réussi à bait ! Et ça c'est bon ! Parce que derrière il va faire une petite téléportation ou à prendre cet inhibiteur ! On va essayer d'empêcher ! Les BAC à la base ! FNX One ! Et on ouvre l'inhibiteur ! On ouvre le Nashor ! Il pourrait directement essayer de l'engager ! Il faut partir au Baron immédiatement ! Je pense que les CLG font une énorme erreur d'aller contre ça de les BAC adverse ! Il faut juste partir au Baron ! En plus la ligne de creep est avancée ! Il n'y a pas de trundle ! Et on va finalement s'orienter sur un objectif moins risqué ! La T2 sur la midlane ! Ouais je pense qu'il y a encore des... Oh le coco ! Le coco qui passe sur Pyrene ! C'est anticipé par Xmissi ! C'est dommage ! Encore une fois le kill qui passe pas ! Je comprends pas là tactiquement ! Il y avait un Baron qui leur tendait les bras au counterlogic gaming ! Là ils ont pas osé ! Ils ont eu peur ! Ils ont eu peur Zab ! Ils ont préféré jouer safe ! Il y a le Dragon infernal dans ce cas là ! Mais d'abord on va sécuriser au moins cette T2 ! Il y a le repop de Zigg là-dessus ! Mais c'est un bon avantage pris ! En tout cas on a repoussé un peu le pire ! Et c'est très rassurant de voir que Dashlane prend le matchup sur Zigg surtout ! C'est un peu la question à un BO ! Est-ce que ça se joue là-dessus ? Ouais ! En gros il est obligé de bait son ulti ! Il régène ! Il dash out ! Et une fois que par contre Zigg a plus son ulti ! Il a plus la possibilité de le tuer ! Et là il y va full go in ! Darshan sur Zigg ! Voilà par contre ! Il va y retourner ! Et il va mettre la pression sur le solo liner des Phoenix One ! Mais ça fera peut-être pas prendre deux fois non plus Zigg ! Avec son troll ! Là le coup près noir ! Tu fais coup près de nos rappels mortels ! Ouais ! Tu anniles ça ! Sur rendu 1 ! Et je pense qu'il va partir sur Ange-Gardien à Darshan ! Il pourrait faire un rendu 1 aussi ! Ange-Gardien rendu 1 ! Si vraiment on voulait la jouer safe ! 35 minutes de jeu désormais ! Le prochain Drake sera le bon ! L'Elder ! Qui pourrait... Qui pourrait ouvrir la porte au CLG ! Eux qui ont déjà récupéré 3 dragons dans cette partie ! Et Darshan qui vient jouer très très haut ! Surtout ça veut dire que... Si on engage, il ne peut pas y avoir de téléportation de Zigg ! Parce que sinon on met en péril des tours de Nexus ! C'est ça ! Parce que les Megasbears sont déjà dans la base ! Il n'y a pas de chemin ! Il n'y a rien pour les empêcher ! Il n'y a rien pour les retenir le temps d'un teamfight ! Donc on est obligé de perdre la position pour les Phoenix One ! Enfin l'inhibiteur en bot lane de toute façon ! Quand tu contestes un Achor ! Bah forcément c'est sur la ligne opposée ! C'est ce qu'il y a le plus éreintant ! Et s'ils arrivent à forcer la téléportation de Zigg ! Voilà ! Ils ont tout gagné ! Une fois que Zigg il n'y a plus de téléportation, ils ont juste à cancel le baron adverse ! Oh attention quand même à Simfight ! Zigg qui se jette au corps à corps avec Inori ! Minori n'a pas les dégâts pour vraiment déranger le Cariad et des CLG ! Et regarde ça s'affronte, ça s'affronte au niveau des Tourelles du Nexus ! Zigg qui va essayer de cancel les backs ! Le smite bleu qui vient déplacer ! Le cocon, le flash out ! On a les Boozemu speed pour essayer de faire du pick-up derrière ! Et là tout de suite, la remise en pression sur le Nashor ! Là il faut y aller ! Darshan qui va reculer un peu pour pouvoir téléper peut-être à l'occasion ! Et on vient chercher la formation pour Zigg ! On va absolument savoir ! Darshan qui recule ! Ah il est vu ! Il est vu ! Oh c'est un peu lent ! C'est un peu lent ! Ça comme rotation pour les CLG ! Ça devrait quand même pouvoir le faire ! Il y a Inori ! Il y a Inori avec son Olaf ! Pairin qui est derrière ! Il y a des flashs qui ont été claqués ! Il y a deux flashs qui ont été claqués ! Sur le teamfight précédent ! Donc là, si on se fait 4, il n'y a pas grand chose à faire ! Il a tenté avec Smissi ! Un cocon après la protobelt ! Ça ne marchera pas ! Et regarde, ça se bat encore entre les solo laners ! Pour l'instant, Darshan et Zigg ! Ils sont à PV et go ! Et Zigg qui est obligé de reculer ! Le problème, c'est que Darshan gâte son 1v1 contre Zigg ! C'est ça qui fait la game pour l'instant des CLG ! Darshan qui est en train de claquer des tours du Nexus ! Darshan contre Zigg ! Et là, on va partir au Baron ! On va partir au Baron ! Darshan qui va tenir ! Darshan qui tient ! Darshan qui est en train de faire très très mal à Zigg ! Toute l'équipe qui doit maintenant réagir ! Darshan qui régène ! Darshan qui régène ! Ils peuvent strictement rien faire ! Ils sont pris entre les deux feux ! Mais pas le 1v1 ! Sur quoi tout se jouait ! On a dit, la game ça va jouer principalement sur le 1v1 ! Il faut mettre beaucoup de ressources sur Zigg ! Ex-Missi, attention ! Parce que là, si les Phoenixs sont obligés d'engager ! Voilà, on va essayer de faire tomber ! Oh la déchireuse ! Mais voilà ! Darshan est en train d'essayer de finir ! Il y a eu la double téléportation avec Ui ! On est en train de fromager les Phoenixs 1 ! C'est terminé ? Bah ouais, on a pris le kill ! Darshan, Darshan, Darshan ! C'est terminé ! Darshan qui fait la game ! Tout seul ! Darshan qui fait la game ! Incroyable ! Mon dieu ! Oh, ils sont tellement déçus les Phoenixs 1 ! C'est pour ça qu'ils la bannent, sa fiora, je pense ! Oh, la déception Phoenix 1 ! Oh ! C'est terrible ! Ah, Darshan, il aura fait une Darshan, exactement ! 1v9 ! 1v9 ! Darshan à 1v9 ! Ah, il n'a pas vu ses mates de la game ! J'attends la serre à la première main ! Il se réveille là, parce que bon, comme tu l'as dit ! Il a passé un bon moment, il s'est bien endormi sur sa top lane ! Bon ben... Ils se sont fait peur tout de même, mais heureusement Darshan a fait le taf tout seul ! Ouais, mais bon, il ne pourra pas faire ça à chaque fois ! Contre TSM, mais la même contre Hunzer, je ne suis pas sûr que ça passe ! C'est plus compliqué ! Donc voilà ! Il avait de la chance, il avait Zig en face de lui ! Et ça termine le 2ème BO de la soirée ! Eh bien, ma foi, terminé à minuit 42 par rapport à terminé à 4h du matin ! Même à 1h du mat, là, au Spring précédent ! Parce qu'on a eu 4 games au lieu de 5 ! Ah ouais ! Ah c'est bon quand ça fait ça ! Ça laisse du temps ! Même si j'adore League of Legends et que j'aurais pu commenter une cinquième game ! Et bien, ce ne sera pas aujourd'hui que les Phoenix One prendront, cette semaine, que les Phoenix One prendront leur premier BO ! Eh bien non ! On reste dans les tréfonds du classement ! Là, il commence à être beau ! Phoenix One qui passe à 0.8 ! Elle me plaît cette équipe ! Et on va attendre tranquillement l'interview de fin de BO ! Exactement ! Sinon, alors, sur la TV2, ils en sont donc à Fox contre Apex ! Avec, pour l'instant, Apex qui a gagné ! Voilà ! La première game est là ! La deuxième se lance tranquillement ! On est à égalité ! Et la première BO, j'aime beaucoup la compo Fox ! Ouais, la compo Fox ? Oula, ouais ! Ça bourrine ! Ah, c'est sympa ! C'est le fameux combo Ikarim Shen ! Ikarim Shen, en plus, avec un jean pour Lok ! Très intéressante comme combo ! Ouais, c'est pas mal ! Rey n'est pas très bien dans sa game ! Non, il y a moyen qu'il y ait une petite égalisation ! Ah, ce serait pas mal, ça ! Avec une troisième game noire ! Avec une troisième game pour le stream 2 ! Ça ravirait bien évidemment ! Les fans de League of Legends ! Évidemment ! Parce qu'il faut toujours plus de League of Legends ! Sinon, donc, avant de rendre l'antenne, avant de passer à l'interview, si jamais il y en a une, on va remercier nos partenaires ! Asus, Replic of Gamer, Intel, la FNAC et Allo Resto ! Exactement ! Et on peut aussi peut-être parler du planning de la semaine prochaine ! Oui ! Il y a moins de LCK la semaine prochaine ! Parce qu'il y aura chez LCK que je crois lundi, mardi, mercredi ! C'est ça ! Lundi, mardi, mercredi et jeudi ! Et jeudi ! Non, non, attends ! C'est ça ? Lundi, mardi, mercredi et jeudi ? C'est sur cette semaine-là ! Ah mince ! Autant pour moi ! Lundi, mardi, mercredi, c'est ça ! Et donc demain, vous aurez la LCK et les PSY ! Le soir que Chips et Tech Tech vous commenteront ! Mardi, vous aurez la LCK et les Challenger Series ! Ou pour ceux qui aiment, on fait aussi du Overwatch sur la TV Overwatch cette semaine ! Oui, tout à fait ! On va switch parce que la TV Multi a été fermée pour les vacances ! Mais t'inquiète bientôt, je vais tourner une pub pour le contenu Overwatch ! Et qu'on passera pendant les pubs ! Et l'interview qui arrive bientôt ! Donc voilà, elle est là ! Congratulations, 1st y'all on the win ! 2-0 versus P1 ! How's it feeling after that ? Ah, feels ok ! Feels ok ! Could feel a bit better ? Maybe a little cleaner game ? Ah, yeah ! It was alright ! Fair enough ! So, I'm curious about what you think about the support meta currently ! Because you played quite a lot of Braum recently, despite kind of being the ranged support guy ! And then you played Janna into Olaf and Braum in game number 2 ! Kind of, what you're thinking there is with the picks ? Ah, they had a Trundle, Olaf, Tristana, Viktor Comp ! And Olaf, all he wants to do is run on your team ! So Janna counters that, you just exhaust him ! And he can't do anything ! Ah, other than that, you know, I have my Janna ulti to protect everyone ! So, all the support champions right now, I think the pool is pretty big ! Now that everyone picked up more ranged supports, other than the meta melee types ! So, I just think the support champion pool has like over 10 champions you can pick ! And you just have to like, think about it if you want to put it in your team comp ! So, the Janna of that game was definitely a really good pick for us ! Awesome ! And certainly worked out for you guys ! Looking good ! I'm curious in general, you guys kind of said that you were still feeling out the meta after coming back at MSI ! Do you still feel like you're in that same sport ? Or have you got a better grasp now ? Ah, we have a better grasp now ! We're just working on our Triforce, I call it, which is mid jungle and support ! So, I really suck at mid control in general ! So, usually, you know, you enable your mid AD, or sorry, your mid carry to push over the game and snowball it ! We're really good at doing that bottom ! We're really good at doing that top ! But mid lane is just where we lack right now ! So, we're working on that throughout our LCS games ! Cool ! And definitely showing up ! I think a pretty good series ! Is there anything else you guys are working on ? Maybe outside of the game ? Like general teamwork ? Because you guys are always that teamwork team ! It's great to hear that you've clearly identified where you want to work on ! But, kind of what's the mood like in the team ? And what have you guys been working on ? Trying to get back to that same status you were at last split ? When we lose, sucks losing ! We all hate losing, definitely ! But, it's pretty upbeat in terms of improvement throughout the team ! Everyone is very supportive ! And we're very easily critical of each other's mistakes and what we need to work on ! So, the main thing is just, you know, the Triforce, like I said before ! Awesome ! And then finally, of course, next week, you've got some matches to play ! And you actually have a rematch ! Versus TSM ! Which will be quite a lot of fun ! Are you looking forward to it ? I know you guys love to play TSM ! Maybe some revenge after losing the first game ? Not so much revenge ! Just looking to clean up our play ! Upcoming ! Or, sorry ! Coming into playoffs ! And, it's gonna be fun ! Playing against TSM ! But, it's always fun playing against any of the top 4 teams right now ! Awesome ! Well, best of luck ! Congratulations on the win today ! But, we are gonna send it back to Dash and the gang at the analyst desk ! So, Frobo, who said that the meta was very, very open for the support ! That, since people took the range support, it allowed even more choices now ! So, he said that Janna put an EXO on Olaf, and he couldn't make it useless ! He worked ! He worked ! The question was asked about the return match against TSM ! He said that it wasn't a revenge ! It was fun to play against the top 4 ! We are excited to play against the top 4 ! So, this is the end of the stream 1 ! In stream 2, there is still Apex vs FOX, which makes rage ! With TechTech and Nono ! We wish you a good night ! We say to you soon ! entity ruim in an instant movie ! We ask you soon ! We'll be able to anchor ! So, back to the 나ia ! hopehum, we each came to a house ! We did also for minimally !